Bienvenue pour ce nouveau Mardi Débat, tous les mardis de 19h à 20h30, c'est votre débat et on va parler également d'actu sur nos jeux de foot préférés, je suis comme tous les mardis avec Idekun et on a comme invité Davos et Monsieur Quinton, du coup vous les avez entendus eux, Davos, TikToker de talent, futur ex joueur pro, j'allais dire futur ex joueur pro PES et maintenant on ne sait pas trop, membre de la BMS, membre de la BMS quand même, membre de la team BMS, Joël et Alex, qu'on salue les amis, ça c'est lourd et il est en attente de tournois, en établissement des communications de tournois depuis deux mois maintenant, incroyable, et Monsieur Quinton, YouTuber entre autres PES, eFootball, bon maintenant un peu de FIFA, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, également des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas, d'ailleurs Davos aussi, ces deux personnes font des lives également sur Twitch, donc n'hésitez pas à les suivre les amis, comment ça va déjà, tout va bien ? Ça va très très bon. Donc le programme, les copains, le programme déjà, on aura les dernières infos sur nos jeux de foot et sur l'AS Monaco eSport, ensuite notre petit débat, ce soir on va parler de Goals et UFL, est-ce qu'ils peuvent concurrencer en gros les jeux déjà présents, surtout FIFA, parce que l'eFootball, pour le concurrencer, ça va peut-être pas être si compliqué que ça, en tout cas, on en parlera. Je pense pas que ce soit dur. Voilà, et à la fin, il y aura bien sûr toutes les questions du chat et on va s'engager à répondre à un maximum de questions, donc gardez bien vos questions pour la fin du live, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce beau programme ? Let's go ! Eh bien c'est parti pour les infos. Alors les amis, du coup je compte sur vous pour bien sûr nous donner votre avis sur toutes les infos, du coup au niveau de l'AS Monaco eSport, c'est aussi une petite info par rapport à FIFA, c'est que nos joueurs pros ont été remettre les coffrets avec les notes aux joueurs de l'AS Monaco, on avait vu ça il y a quelques semaines, mais là du coup ça y est, c'est sorti officiellement, c'était en partenariat avec eSport, donc franchement c'est très cool, on voit qu'ils ont rencontré Jelson, il y a des vidéos, il y a une vidéo sur le YouTube de eSport je crois, on voit Mino avec Jelson, voilà, c'est très très cool. 2v2, ouais, ils ont fait du double, ouais, ils ont fait des matchs, des volants avec Rezia, et je crois qu'ils étaient avec Isidore Mino, et en vrai c'était super cool, ils ont surkiffé, et les joueurs en fait ils jouent tous à FIFA quoi. Bah quel rêve les gars, franchement je pense que vous avez le même, on a tous le même rêve de rencontrer des vrais joueurs, c'est le kiff hein. Du coup bah on continue, on continue avec l'actu, l'AS Monaco qui a rencontré en 2v2 aussi les joueurs pro du PSV Ndoven, juste avant le match du PSV qui a eu lieu en Ligue des Champions, donc, d'ailleurs c'est pas en Ligue des Champions, je dis des bêtises en Europa League, mon ami, en plus moi je fais hum, mais j'ai tellement envie de dire tu vois, non ouais c'est en Europa League, malheureusement, on a perdu, voilà, Rezia et Mino, mais le truc c'était que c'était en mode normal, on avait l'AS Monaco, je dis pas que l'AS Monaco est nul dans le jeu, mais en mode normal, vous savez très bien que c'est différent, je veux pas trouver d'excuses aux joueurs, mais habituellement on est sur le mode fut, la compétition officielle se joue sur le fut, les compétitions, c'est pas le même, c'est pas la même chose, t'as pas les mêmes joueurs, t'as habitué à tes cartes, etc., du coup c'était très difficile, c'est pas vraiment, on va dire c'est plutôt anecdotique. Et en plus, du coup, il y aura le match retour, il y aura le match retour le 4 novembre, qui normalement sera casté ici même, donc voilà, on fera un petit live, on vous commentera ça, le match retour, donc voilà, j'espère que vous serez présents pour suivre ce match retour, salut tout le monde dans le tchat, bienvenue, salut, bienvenue les gars, au niveau des jeux de foot, il y a eu quand même pas mal d'infos, et là, vraiment, j'attends la réaction de Monsieur Quinton et de Davos, parce qu'il y a eu des petites infos sur notamment E-Football, du coup je garde ça pour la fin, bien sûr, on va parler de tous les jeux. Au niveau de FIFA, il y a eu deux matchs du coup sortis, il y a la deuxième qui est sortie aujourd'hui, je sais pas si vous avez eu le temps de tester les gars, moi j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose, j'ai pas négé, j'étais deux, trois matchs, j'ai pas trop vu de différence, après je me suis pas vraiment attardé dessus, mais ouais, pour l'instant j'ai pas trop, faudrait que je saigne un peu plus pour voir vraiment s'il y a des modifications. Le petit, la petite info bonus, c'est qu'il y a un pack Prime à récupérer pour ceux qui jouent à FUT, ceux qui sont avec Amazon Prime, voilà, c'est toujours sympa de le savoir et de le faire, c'est gratuit, ouais c'est gratuit, c'est pas cher, donc c'est plutôt cool, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire. Au niveau de Football Manager, ça y est, la bêta est en ligne, il y a du coup tous les joueurs qui ont précommandé le jeu, qui peuvent déjà y jouer, je sais pas si vous êtes joueur de FM, toi je sais que Monsieur Quinton t'avais déjà fait des lives dessus, des vidéos aussi. Ouais, gros joueur FM, ouais. T'as pas de test encore ? Surtout cette année, j'ai pas encore testé, non cette année parce que tu vois, je suis un peu traumatisé par les bêta, j'avoue, apparemment elle est très bonne, j'ai entendu la sortie du jeu, ouais ouais, non je me fais pas de doute, j'ai pas de doute sur la bêta de Football Manager, tous les ans il n'y a pas de problème, mais je suis quand même un peu traumatisé, j'attends la sortie du jeu et quand le jeu sortira officiellement et qui sera complet, bien sûr que je saignerai et je proposerai du contenu dessus aussi. Toi Davos ? Ouais pareil, j'ai jamais trop joué, mais il m'intéresse. Et en plus apparemment ils ont amélioré, ils ont amélioré le mode draft, j'avais vu ça qui est super cool, qui est un mode où justement en stream c'est sympa, tu peux, toi t'as déjà testé, c'est super sympa, donc voilà, plutôt cool. Petite info Sorar, on n'en a pas encore parlé sur la chaîne de l'AS Monaco, mais du coup moi vous savez que j'aime bien, donc j'avais envie d'en parler, il y a une grosse info, c'est que Sorar est devenu partenaire de la Bundesliga en entière, donc voilà, c'est plutôt énorme comme info, j'avais envie de vous partager ça. Sorar qui explose, on avait même vu Emmanuel Macron, le président, faire un message par rapport à Sorar, donc voilà, c'est quelque chose qui pousse, qui sort et on aura l'occasion d'en parler, on fera sûrement un live sur cette chaîne avec mon ami Idé Koudi. Ouais, FM aussi d'ailleurs, tu parles. Ouais, FM aussi, exactement. Que ce soit Football Manager ou Sorar, on va en parler les gars, nous on touche à l'actualité des jeux de football et de tout ce qui touche entre guillemets au football virtuel, du coup on aura l'occasion avec des invités incroyables. Toujours, toujours, toujours. Et enfin, et enfin, on va bien sûr parler de eFootball, les dernières infos. Ah, j'ai laissé ça pour la fin les gars. Ah, j'ai laissé ça pour la fin parce que d'habitude, les infos sont un peu courtes et on passe au débat, là je pense que les infos vont être un peu plus longues parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, la première info à traiter, c'est le report bien sûr de la mise à jour 0.9.1 qui devait sortir le 28 et qui a été repoussée à début novembre. Bon les gars, allez, monsieur Quinton, j'avais envie, même si bien sûr tu as fait des vidéos dessus, mais j'avais envie d'avoir ton avis en live. C'est compliqué, hein ? Ah oui, c'est compliqué. Puis en plus, on parle d'une mise à jour 0.9.1.0.1. Ouais, donc 0.9.1, donc c'est une mise à jour qui est censée être une simple mise à jour corrective, donc il ne faut pas en attendre beaucoup. Exactement. Ouais, ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. C'est pour ça que tu fais bien de préciser. Il y en a beaucoup qui pensent qu'une mise à jour comme ça peut régler plein de problèmes, sauf que non. Malheureusement, exact. Non, 0.9.1, ce n'est pas quelque chose de majeur, donc il ne faut pas en attendre beaucoup. Ce que j'ai dit sur YouTube, c'est qu'Economy a passé son temps dans le mois d'octobre à s'excuser. Ils ont fait trois tweets, trois excuses. C'est quand même incroyable, c'est lunaire. Et ouais, on est quand même un petit peu déçus et encore un petit peu plus inquiets que cette mise à jour soit reportée. Ils se sont engagés il y a trois semaines à la sortir le 28 octobre et une semaine avant, ils ne peuvent pas et ils la reportent encore pour on ne sait pas quand, pour le mois de novembre, la première quinzaine de novembre. Surtout que moi, ce que j'ai dit, moi, ça me fait très peur qu'ils repoussent carrément le jeu qui doit sortir le 11 novembre. Ah oui, oui, je pense que ça va aller avec. Il y a de grandes chances. Novembre, décembre, voire janvier. Oui, mais c'est sûr, nous, pour nous, c'est sûr, les gars. Voilà, mais quand, si on l'entend très bien, M. Quinton ? On n'entend pas bien, M. Quinton, les gars. Il y a deux, trois messages sur le chat. Mais après, ce n'est pas hyper intéressant. Si, si, c'est très intéressant. Oui, ça va. Très intéressant. C'est le volume au max. Voilà, au max. Et du coup, ah oui, on va augmenter. Voilà, hop. Et du coup, ouais, parce que beaucoup, en fait, c'est peut-être d'ailleurs volontaire de la part de Konami ne pas tout de suite dire que le jeu complet est reporté. Peut-être pour amener les trucs petit à petit, que ça ne fasse pas trop mal d'un coup. Mais voilà, il y a de grandes chances. Mais encore une fois, c'est compliqué en termes de communication, ce qu'ils font là. Oui, mais c'est compliqué aussi parce que ça manque de transparence. On ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qui se passe. Moi, je préférais qu'ils nous disent qu'on reporte la mise à jour pour telle et telle raison. Mais là, on ne sait pas. On reporte à première cuisaine de novembre. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, nous, on est obligé de spéculer. On se fait des films parce qu'on ne sait rien, en fait. Exactement. Et sans date aussi, sans date claire. Oui, pourquoi ? Début novembre, on ne sait pas pour eux. La fois où ils ont donné une date claire, ils n'ont pas pu l'assumer. Et une semaine avant, ils reportent. Donc, tu vois, maintenant, ils ne se mouillent plus. C'est vrai. Novembre. Tu vois, ils n'osent plus. Mais moi, je préférais limite que Konami, là, il fasse un communiqué, mais vraiment long. Pas juste, on s'excuse, merci de votre assiduité, je ne sais pas quoi. Qui fassent un communiqué en disant, voilà, on a tel problème, tel problème, tel problème. On n'arrive pas à corriger les bugs. On va reporter le jeu à janvier 2022. Mais qui nous explique, quoi. On mérite quand même des explications. Oui, clairement. À Davos. On a un questionnaire, ça va. On va prendre un petit questionnaire. Exactement, écoute. On en parle maintenant, là ? On en parle maintenant. La news du jour. On vous partage le questionnaire sur eFootball 2022. En fait, au début, aujourd'hui, ce n'est pas UFL Goals, les gars. C'est PES, tu vois, c'est... Non, alors, à la base, avec Idé Koune, pour vous dire la vérité, on voulait faire un live spécial. Mais on s'est dit que ça allait être compliqué. Oui, mais spécial, tu veux faire quoi ? En vrai, les gars, on dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui est ultra paradoxal, c'est qu'il y a énormément de choses à dire sur rien. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Les news, c'est qu'il n'y a rien. C'est ça, en fait, le truc qui est incroyable. C'est ça. Enfin, les gars, tu disais du tort. Alors, du coup, aujourd'hui, le questionnaire, les amis, vous l'avez fait ou pas ? Est-ce que vous avez pris 45 minutes de votre temps pour remplir ? Le questionnaire, il est lunaire. Moi, je me suis arrêté à la première page. Quand le DJ, ils te disent, un joueur qui a une meilleure note en passe fait des meilleures passes qu'un mec qui a des moins bonnes notes en passe. Est-ce que vous êtes d'accord ? On en est là ? Je n'ai pas vu les questions. On en est là ? Avec ce qu'on a ? I prefer not to speak, comme disait Mourinho. Franchement, c'est… Un frérot, on ne va rien dire, c'est mieux. C'est compliqué. C'est chaud. En fait, le questionnaire n'a rien à voir avec le jeu qu'on a. On n'en est pas… Oui, mais honnêtement, je pense vraiment que ce sont des questionnaires assez génériques. C'est un bot. Davos, M. Quinton, vous savez très bien qu'on a déjà eu ça les dernières années. Les gars du chat aussi, d'ailleurs, que je salue. Salut Brizzy, salut tout le monde, tous ceux qui viennent d'arriver. C'est tout le temps des questionnaires assez généraux. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de spécificité, tu vois. Là, peut-être qu'il a été balancé. Peut-être qu'il devait être balancé en février, mars. Mais comme c'est un peu, on va dire, il y a un peu la tourmente, tu vois. C'est la tempête, tu vois. Ils l'ont balancé maintenant, histoire de dire qu'on est dans la réaction, qu'on essaie d'anticiper certaines choses ou plutôt qu'on essaie de réparer. Je ne sais pas. Mais oui, c'est très générique. Moi, j'ai fait quelques questions et puis… Enfin, j'ai répondu à quelques trucs. Je t'ai déterre au début. Oh, le menteur. Heureusement que je suis assis, là. Non, mais en vrai, qui peut croire que ce questionnaire va avoir un réel intérêt sur la suite du jeu ? On n'est plus dupe maintenant. Oui, ça fait 3-4 ans, ils le font, le questionnaire. Et puis là, on en est à un tel point que si tu as vraiment besoin d'un questionnaire pour savoir ce que tu dois corriger, c'est grave quand même. Oui, c'est compliqué, mais après, vous savez comment ça se passe. Mais oui, c'est de la com. Oui, c'est de la com et c'est compliqué. C'est de la mauvaise com. Ah, ça. Pas de la com, c'est de la très mauvaise com. Donc, peu de choses positives du côté d'e-football, je pense que… Peu ? Oui, il y a la vidéo de Luthor, les gars. Allez voir ces vidéos. Ces vidéos, elles sont incroyables. Non, ce qui est très positif, moi, je vous le dis, les amis, c'est que e-football 2022 a révélé un très grand comique. Luthor. Non, 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 vous rigolez. Mais vous verrez dans 5 ans, dans 10 ans qu'il va remplir le zénith de Paris. J'ai du mal à remplir mon salon. Mais je vous le dis, il a un potentiel. On n'est pas là pour parler de ça, s'il vous plaît. Quand il sera interviewé par Combini, il dira, moi, je viens d'e-football 2022. C'est e-football 2022 qui m'a tout donné. Qui m'a invoqué cette voie. Je ne vous oublierai pas, croyez-moi, je ne vous oublierai pas. Ah, quel homme incroyable. Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Là, on va parler un peu sérieusement. Par exemple, M. Quinto et moi, on est dans le même bateau. D'ailleurs, Davos aussi, créateur de contenu, lui, encore plus petit. Joueur e-sport. Joueur e-sport, il ne faut pas croire que ça nous fait plaisir, en fait, que le jeu soit... Parce qu'on a tout à y perdre que le jeu soit mauvais. M. Quinto, il aurait fait des tas de tutos. Moi aussi, on aurait fait plein de lives. On montrait beaucoup plus en abo. En tout, en fait, c'est négatif pour nous, pour tout. Moi, j'avais prévu une douzaine de tutos sur la période de la démo, avant la sortie du jeu. J'avais même pris quelques images de gameplay de la bêta. Enfin, j'avais... Voilà. Je m'étais organisé, puis j'ai tout supprimé, là. Ouais, ça remet en cause tout ton orga, quoi. C'est normal. Moi, c'est pareil. Et toi, Davos ? Ouais, pareil. Moi, c'est pareil. Toi, joueur pro, là, en plus, il ne parle pas du tout forcément de tournois, parce que... On ne sait rien du tout. Ouais. Donc là, il ne faut pas espérer des tournois avant. De toute façon, 2022, ça, c'est sûr. C'est ça. Euh... Mais c'est... Et du coup, je vois FIFA en attendant. Mais là, en fait, Luthor et moi, c'est... Ouais, enfin, c'est l'avenir de notre chaîne YouTube qui est un peu compromis. Mais là, c'est l'avenir de Davos. Enfin, c'est l'avenir de Davos qui est compromis, quoi. Après, il est jeune. Le mec, il se dit, ouais, on est dans la merde. Mais lui, il a encore... Il est dans la merde. Mais lui, il a encore... D'ailleurs, j'ai juste devant moi ta liste de licenciement de la part de la BMS. Ils m'ont dit de te l'avenir en live. Non, mais c'est vrai que... On va faire une canote Litchi. Non, là, cette saison, ça, les gars, franchement, pour résumer le truc à titre personnel, cette saison, ça va être complexe. Je pense, pour les joueurs pro-amateurs... Enfin, ouais, pour les joueurs pro-amateurs, c'est bizarre. Mais vous m'avez compris, ceux qui sont hors e-football pro... Et pour tous les joueurs, entre guillemets, il va falloir patienter, je pense, encore quelques mois. Et il faut prendre soin... Voilà, il y a d'autres jeux pour l'instant, etc. Et si demain, c'est bien, e-football, bah, let's go, quoi. Je supporte plus cette phrase. Il va falloir patienter. Non ! Et surtout que derrière la patience que tu demandes, tu ne sais pas ce que tu as, en fait. Tu vas peut-être patienter pour absolument rien. C'est clair. Non, attention, c'est vrai. Mettons de la nuance, de la subtilité dans nos propos, mon cher M. Quinton. C'est vrai. Quand je vous dis patienter, je ne dis pas patienter. Ouais, les gars, attendez, ça va être incroyable et tout. Non. Faites votre vie, jouez à d'autres jeux, etc. Oui, continuez à voir ça. On a déjà parlé ensemble. Il y a plein de choses à faire en ton... Même sur TikTok, tu es en train de percer grâce ou à la bouche du jeu, je ne sais pas. Mais avec ses coquilles. Allez checker, les gars. Vraiment, ce qu'il fait sur TikTok, c'est trop marrant. Plein de vidéos humoristiques, forcément, sur PES. Mais aussi du skill. Il fait pas mal de skill, notamment sur PES21. En tout cas, ouais, il va falloir patienter et patienter, mais pas en mode, ouais, ça va être le retour du roi. Non, t'attends, tu testes, le jeu est gratuit. Tu testes, il est cool, let's go. S'il n'est pas cool, il y a du jeu, quoi. Peut-être UFL est goals. Ah, la transition. Quelle transition incroyable. On passe, les amis. De toute façon, voilà, on a fait le tour. On passe sur le débat. On est parti en deux heures, mon frérot, sur le petit jingle, bien sûr. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, c'est compliqué de comparer goals et UFL parce qu'ils ne sont pas du tout comparables. Ils ne sont pas du tout avancés de la même façon. Monsieur Quinton a fait plein de vidéos sur ces deux jeux. Il connaît très bien le sujet. C'est notamment pour ça qu'on l'a invité. Et Davos. Donc, on va... Non, Davos, bien sûr. Il fallait un quatrième. Joueur pro. Non, il a toujours... Davos, les gars, au-delà que c'est un mec incroyable, super passionnant et très, très cool, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, il est aussi expert en jeu de football. Et c'est un mec qui tweet énormément et qui attend UFL, notamment, et goals. Et justement, pour pouvoir anticiper, bah ouais, du coup, je ne sais pas, Davos, tu es mieux placé pour en parler. En fait, on voulait qu'il y ait un joueur comme Davos, justement, pour nous parler. Parce que tous les joueurs comme toi, pro, semi-pro, sont dans l'attente de quelque chose. Parce que forcément, avec e-football, il y a trop d'inconnus. Et effectivement, si UFL sort du bois, sort dans pas longtemps, et bien, et a un vrai contenu avec une scène e-sport, à mon avis, beaucoup de joueurs pro et semi-pro e-football vont forcément passer sur UFL. Donc, c'est pour ça qu'il est là, c'était juste pour la... On est pod, donc forcément, on se vanne. Ce soir, c'est la détente. La base. Tous les quatre à l'époque, mais on va bien sûr parler sérieusement. Bah, tiens, M. Quinton, résume-nous un petit peu le projet Goals. Parce que toi, je sais que tu as fait plein de vidéos sur ta chaîne super intéressante, que tu connais très bien le projet. Donc, résume-nous rapidement le projet Goals pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Goals, c'est un projet initié par un ancien joueur e-sport de Counter-Strike qui s'appelle Andreas Thorntonson. J'écorche peut-être son nom. Il est fondateur aussi de SK Gaming. Donc, c'est un joueur e-sport, en fait, qui a monté ce projet. Il a levé des fonds par le biais d'investisseurs privés. Donc, au niveau du financement, je ne lui fais pas trop de soucis par rapport à son projet. C'est un jeu qui est censé être un jeu... Triple A, hein ? Comment ? Un triple A, justement, tu parlais de... C'est ce que j'allais dire. Jeu triple A. Jeu gratuit. Donc, il fait tout plait. Jeu online. Lui, il a fait le constat, en fait, qu'il a fait à peu près 5000 matchs sur foot. C'est ce qu'il a déclaré. Et il a dit que l'e-sport sur FIFA est cassé. Sur FIFA... Je suis d'accord. Oui, football. Il a été créant. Oui, oui. Il a dit que c'est cassé. D'ailleurs, UFL et Goals, on sent en commun, c'est qu'ils tapent très fort sur les concurrents. Ils n'hésitent pas. C'est deux pieds décollés, les tacles. Ouais. Vas-y, excuse-moi, monsieur Catron. Ouais, ouais, ouais. L'ambition de Goals, elle est très élevée puisque, là aussi, leur ambition, c'est de faire le plus grand jeu de foot de tous les temps. Je le cite. Ouais. Donc, voilà. Ça ne parle pas du petit jeu mobile à 2 euros sur le store. C'est quand même une ambition énorme. On aura la possibilité de gagner de l'argent puisqu'en fait, le jeu utilisera le système de blockchain et de NFT. D'où le lien avec Sora. Voilà, voilà, ouais. C'est sûrement l'avenir du jeu vidéo. On en parlera tout à l'heure, sûrement. Mais en tout cas, il sera possible de gagner de l'argent des crypto-monnaies et même de gagner sa vie, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est pour ça que les joueurs e-sport, c'est ce que tu disais, Luthor, ont une carte à jouer avec Goals et UFL. Je ne parle pas du court terme, je parle sur du long terme. Parce que Goals, il y a quelques semaines, ils recrutaient les équipes. Oui, oui, oui. On en est vraiment au tout début du projet. Pour l'instant, Goals, c'est des promesses, des belles promesses, comme tu as dit. Très bien résumé. Mais il ne faut pas espérer que ça sorte avant. Alors, pour que le jeu soit bien, il faut espérer que le jeu ne sortira pas avant plusieurs années. Si le jeu sort dans un ou deux ans, ça va être trop compliqué. On voit que UFL, ça fait déjà trois ans de développement. Trois ans de développement. Cinq. Cinq ans. Il me semble que c'est ce qu'il a dit. Cinq ans. Trois ans, c'est e-football. J'ai confondu les deux. Non, mais e-football, c'est trois mois. C'est trois mois. Non, c'est trois ans. Ils l'ont annoncé, là. J'ai vu la news. J'ai vu l'info passer. Apparemment, c'est Durandil qui a sorti ça, des fichiers cachés. Tu as fait une vidéo aussi dessus et qui a trouvé qu'ils avaient commencé en 2019, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Enfin, bref. Du coup, Gold. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir gagner de l'argent. Donc, ça, c'est vraiment la particularité de ce projet-là. Même si le jeu, il en est vraiment en stade embryonnaire, je pense que c'est très intéressant d'en discuter parce que si ça va au bout, ça peut complètement révolutionner le paysage vidéoludique des jeux de foot. Ils ont parlé aussi de faire un jeu qui n'est pas scripté, avec pas de rééquilibrage pour mettre en avant les compétences de chacun. Et justement, ils disaient que FIFA, pour lui, c'était le gros problème et c'est pour ça que l'e-sport était cassé. Ça nous ramène au débat qu'on a fait la semaine dernière à Davos et Idekun. Ouais, complètement. Avec Minou Eredzia, notamment, qui pointait du doigt à cet élément qui perturbe beaucoup de joueurs professionnels, que ce soit sur PES ou FIFA. Ouais. Donc, pas de script, pas de rééquilibrage et un système un peu à la Rocket League pour le classement des joueurs en MMR. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur FIFA, c'est un petit peu… Alors, explique ce que c'est à peu près MMR pour… Sur Rocket League, c'est… On est classé par rapport à son niveau et on ne rencontre que des adversaires de son niveau, en fait, en gros. Donc, il y a un algorithme qui est mis en place… Ouais, il y a un algorithme qui est mis en place dans Rocket League. Rating, plutôt. Rating, sorry, mais… Ouais, voilà. En fonction des notes. Rating, ouais. Et dans l'algorithme, ça prend en compte, par exemple, le taux de victoire et tu vas rencontrer que des adversaires qui ont à peu près ton level. Et suivant ton niveau, tu es classé sur Rocket League. Tu as le niveau, par exemple, Bronze 3, Bronze 2, Bronze 1, Argent, etc., jusqu'au niveau maximal. Et donc, on aura un système comme ça sur Golds, en fait. L'avantage de ça, c'est que ce n'est pas frustrant, en fait. Parce que forcément, tu ne joues qu'avec des mecs de ton niveau, à la différence d'un fut champ où, des fois, tu vas tomber sur un genre pro qui va t'éclater ou tu ne peux rien faire. Ou, sauf avec le script où, là, c'est l'intérêt du script. Voilà, c'est ça, surtout. Si tu joues avec des mecs de ton niveau, le script n'a aucun intérêt, d'ailleurs. Parce que sur fut, moi, là, je suis en division 4 sur fut. Je trouve que les adversaires que je rencontre ont à peu près mon niveau. Parfois, je trouve que sur des adversaires qui sont beaucoup plus forts, mais la plupart ont à peu près mon niveau. Je me mange assez rarement des roosts, sauf hier soir sur mon live sur Twitch. Ça m'a fait mal. Je me suis pris un 6-0. C'est dur. C'est rare. Sur la centaine de matchs que j'ai fait, on a à peu près le même niveau. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu, notamment par rapport à PES où, là, tu pouvais rencontrer des joueurs bien plus forts que toi. Tu es tombé sur un mec comme là-bas, là. Et là, par contre, sur Golds, oui, pas de script, pas de rééquilibrage. Et puis, je pense que c'est hyper important que pour un projet comme ça, il n'y ait pas de script, pas de rééquilibrage parce qu'il y a de l'argent en jeu. Tu ne peux pas te permettre de mettre du script et du rééquilibrage s'il y a des NFT à gagner. Davos, en tant que joueur pro, il y a aussi de l'argent à gagner. Il y a aussi de l'argent en jeu dans tous les tournées. Il y a du cash price. Pour toi, ça n'empêche pas qu'il y ait du script. C'est ça qui est fou. Oui, c'est vrai. C'est vrai, surtout sur FIFA, par exemple. Par exemple, on met de l'argent dans le jeu pour avoir des joueurs et après, tu as une espèce de rééquilibrage où ton joueur devient moins bon parce que le mec en face, il a des moins bons joueurs. C'est bizarre, quoi. Alors, sachant, rappelez-vous, il y a un an ou deux, il y avait eSport qui avait donné ses lignes de code parce qu'il y avait une plainte qui avait été déposée. Et soi-disant, ils auraient prouvé que le script n'existait pas. Je mets des guillemets énormes. Mais c'était sorti. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Je voulais juger. En tout cas, je crois que j'ai vu un article tout à l'heure, notamment relayé par, je crois que c'était sur FIFA Gamers Blog. Il parlait du script de certains joueurs qui avaient fait une sorte d'union ou je ne sais pas quoi pour montrer en effet que le script existait et qu'il existait bel et bien. Du coup, c'est forcément problématique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du script. Je pense qu'à partir du moment où tu acquiers un certain niveau, un certain « skill » dans les jeux de football, ça devient problématique. Je ne parle même pas des joueurs comme Davos ou des joueurs professionnels qui, eux, forcément, c'est leur métier, c'est leur vie quelque part. Et tu te dis que tu t'entraînes pour parfois avoir des matchs aléatoires et qui ne dépendent pas de tes compétences à toi. Après, marquer sa com dessus, un élément de leur communication dessus, je pense que c'est assez cool. Après, il faut quand même être objectif, les amis, parce que là, on a quand même quatre mecs qui sont beaucoup plus PES. Les PES étaient extrêmement scriptés et on le voyait à l'eFootball Pro. C'était souvent un match pour l'un, un match pour l'autre. Voilà, FIFA est scripté, mais les PES étaient au moins. En règle générale, le PES était aussi. Et c'est ça que veulent combattre, en tout cas dans la communication, les nouveaux projets UFL et Goals. Ça, c'est vraiment super. Au niveau de Goals, cette promesse, elle est belle. Maintenant, il va falloir attendre parce que pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et attention, la com et la réalité, on l'a très bien vu et très souvent, il y a parfois un monde d'écart. Donc ça, il faudra se méfier. On l'a vu très récemment. Après, par rapport à iFootball, non, parce que regardez, la com est pétée, le jeu est pété. Ils sont cohérents. Belle pêche-là. Il avait des promesses quand même. Il a raison, Davos. Si on revient deux ans en arrière avec Messi et on nous promettait une révolution, etc., là, s'ils font pareil avec Goals… Non, mais ça, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du teaser de Messi parce que ça parle d'un jeu qui est passé à la corbeille dans le bureau d'Osoda. Oui, mais c'est ce qu'il nous avait promis. Oui, mais je parle de la dernière com. Ah oui, voilà. Là, c'est parfait. Là, on est dans la cohérence. Voilà, exactement. Ils sont cohérents. Du coup, Goals, on ne va pas le mettre de côté, mais du coup, il n'y a peut-être pas grand-chose de plus à dire. Par contre, c'est quand même basé sur le blockchain et les NFT. Les NFT, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des fichiers. Ça peut être des fichiers audio, des fichiers numériques. Ça, je peux expliquer. Si tu veux, je suis expert là-dedans. Oui, voilà. Les NFT, notamment, utilisés sur SORA. Non-Fungible Token. Donc, des tokens non-fongibles. En fait, c'est-à-dire que ça se passe sur Internet. C'est des choses qui n'ont pas de matière. Et pourtant, c'est des objets qui sont infalsifiables et qui sont traçables. Et on sait exactement où ils sont. Et ils ne peuvent pas être copiés, etc. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous avez une carte de Cristiano Ronaldo avec un certain numéro et en NFT, cette carte-là, elle sera unique. Vous ne pourrez jamais avoir une deuxième carte. C'est très fort. C'est très bien. En fait, ce qu'on acquiert le temps, du coup, c'est la propriété. Exactement. La propriété de l'objet en question. Et la rareté. Parce que forcément, c'est un nombre limité. Par exemple, ils ne pourraient pas dire, sur Goals, on va imaginer qu'ils utilisent effectivement ça. Ils ne pourront pas dire, on vous sort 1000 cartes de CR7. Et un mois après, on vous sort encore 1000 cartes de CR7 les mêmes. Non, ce n'est pas possible. Il y aura forcément des différences. Alors que FIFA, on ne sait jamais combien il y a de cartes de CR7, combien il y a de cartes de Messi. C'est eux qui gèrent. C'est eux qui font les choses comme ils veulent. Là, ce sera différent. Par contre, attention, parce qu'on le voit avec Sorare, les prix vont être énormes. Si un mec, un crack, un mec très fort, un Mbappé, etc., sur Sorare, une carte, ça peut se vendre. Je ne sais plus le record, mais je crois que c'est plus de 200 000 euros. Mais je dis une énorme bêtise, je crois que c'est beaucoup plus. Ah oui. Ah oui, oui. Donc, je vais aller vers ça. C'est incroyable quand même. C'est ça la particularité. La particularité de Goals, c'est qu'il va falloir payer l'ISF pour jouer à Goals. C'est ça. C'est ça. Mais après, la chose qui me rassure un peu, c'est qu'il y a les pros. Ils nous disaient la semaine dernière, ils mettent énormément d'argent sur le jeu et c'est de l'argent qui est perdu. Là, leurs cartes, ils pourront les revendre, etc. Oui, à voir après, moi, ça me dérange toujours un peu cet aspect. Tu sais, de base, tu achètes un jeu vidéo, c'est pour avoir un kiff, quoi. Demain, tu as 14 piges, la blockchain, tu t'en bats les reins. Tu vois, tu as 15 ans. Comment ça va être légiféré ? Est-ce que ce sera en moins de 18 ans, plus de 18 ans ? Moi, ça me dérange. C'est-à-dire que tu peux ajouter, tu vois, peut-être en option ou quoi pour certains utilisateurs. Mais mec, est-ce qu'on a vraiment besoin d'inclure tout ce système et tout cet univers-là pour pouvoir aimer les jeux de foot, enlever le script et mettre, on va dire, un modèle qui est d'équité ? Je ne suis pas sûr. Pour moi, c'est une des limites. C'est une des limites. Ouais, je ne sais pas. J'ai vérifié. Le record, c'est la carte unique de Cristiano Ronaldo qui s'est vendue le 14 mars sur Sorare, 290 000 dollars. Une carte. Mais je crois que ça a été dépassé depuis. J'en suis presque sûr. Mais vous voyez, sur FIFA, déjà, tous les jeux qu'on a dans le console, on n'en est pas propriétaire, déjà. C'est juste une licence d'exploitation. On peut juste utiliser le jeu de manière illimitée, mais on n'en est même pas propriétaire. Et c'est quand même fou que dans FUT, dans un jeu que tu n'es pas propriétaire, tu dépenses ton argent réel pour acquérir des choses dont tu n'es pas non plus propriétaire. C'est quand même une dinguerie un peu. Et qui change d'année en année. Voilà. Tu investis sur un truc que tu n'es pas propriétaire pour un jeu dont tu n'es pas propriétaire. Quand on y pense, c'est une dinguerie quand même. Mais M. Quinton, je pense même que, justement, tu as un commentaire de Brizzy qui te dit qu'il y a Kurt qui travaille avec eux. Kurt, c'est un gros streamer. Il avait fait un peu de PES, justement, pour troller un peu. Il y a, l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. Et oui, c'est peut-être par rapport à cette pensée que le cheminement s'est fait, finalement. De se dire, purée, moi, je mets des milliers d'euros à chaque fois sur mes cartes pour être compétitif, pour faire des packs opening, pour streamer ou même pour kiffer. Parce qu'il y a aussi des joueurs casus, des joueurs pour le kiff qui font ça. Peut-être que le cheminement, ça a été ça. De se dire, mais mec, mon Cristiano, je ne l'ai pas qu'il en mars. Quoi ? On a septembre prochain, le jeu sort fin septembre. Et j'ai pris Cristiano. Il avait une valeur. Et cette valeur, je ne l'ai plus. Et d'année en année, FUT existe depuis bien des années maintenant. Aucune sauvegarde d'une carte d'une année à l'autre. Parce que les cartes sont en mouvement perpétuel, entre guillemets. C'est vrai que je pense que ça a été ça. Je pense que c'est l'évolution logique des microtransactions. On va dire que sur la PS4, l'avènement des microtransactions est là. On va dire que c'est l'ère des microtransactions, avec l'arrivée des microtransactions dans les jeux de sous. La démocratisation, même trop, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Après, on est pour, on est contre. Mais c'est une tendance qui est là. C'est vrai. Qui est là. Et la PS5, ça va peut-être être l'avènement du free-to-play qui va amener encore plus de microtransactions. Peut-être que la PS6, ça va être les NFT, les cryptomonnaies, le blockchain. Et que c'est peut-être simplement l'évolution logique du système actuel. Moi, là, le gros bémol que je mettrais par rapport à ça, parce que du coup, forcément, je compare avec Sora, c'est que si effectivement, c'est sur le même esprit, ça va être très, très cher de rentrer. Le billet d'entrée sera très cher. Les prix, forcément, vont être très élevés. Et du coup, ce ne sera plus du tout un jeu grand public. Donc, pour moi, pour l'instant, ça reste comme ça, les NFT. Mais encore une fois, suivant le nombre d'années, ça peut encore évoluer et se démocratiser. Si ça sortait aujourd'hui, en fait, ça serait complètement aux antipodes de dire que c'est un triple A avec des NFT. Parce que ce n'est pas possible de triple A, c'est forcément grand public. Après, ils peuvent créer leur blockchain avec leur NFT et ça ne peut pas forcément être très cher au début. Pour l'instant, rien que les coûts de transfert sont chers déjà. Donc, tu es obligé de mettre… Sur quoi ? Sur Sorar ? Sur toutes les blockchains. Ah oui, d'accord. Parce que sur Sorar, il y a le problème de l'Ethereum qui a pris… Il y a beaucoup de frais de transaction déjà, c'est très, très cher. Et alors que l'Ethereum, c'est la principale blockchain. Allez, on fait un débat sur la crypto. Non, on le fera, on le fera. Je ne comprends plus rien, là. Je ne comprends plus rien. Et du coup, juste, ça obligerait aussi… Non, mais attends, il y a un truc qui est très important de la part de V-Soccer. Ça obligerait le jeu à être 18+. Ah oui, complètement. Et ça, c'est bien. Oui, c'est bien, mais du coup, ce n'est plus le grand public. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. Après, le truc, on l'a dit il y a cinq minutes, c'est que sur FUT, c'est très opaque. Sur FUT, ça devrait déjà presque être 18+. Ah oui, ça, c'est sûr. Et en plus, tu achètes des choses dont tu n'es pas propriétaire. Tu ne sais pas combien de cartes pour le marché. Les cartes, elles deviennent obsolètes. Je ne sais pas pourquoi. Ça manquait énormément. Mais moi, tu vois, Goal, j'ai peur que l'ambition soit trop élevée. Ou alors que le temps de développement soit très long. Et du coup, ils aient peut-être communiqué trop tôt. Parce que si le jeu sort dans cinq ans, on en a vu des jeux qui nous promettaient monts et merveilles dans l'histoire du jeu vidéo. Et derrière, quand ils sont sortis, ça a fait un gros flop. Ouais, après, je préfère une ambition élevée que pas d'ambition. Oui, bien sûr. Et après, je pense que c'est l'avenir, malheureusement ou heureusement. Ce n'est pas le débat du jour, mais je pense que les cryptos dans les jeux vidéo, c'est l'avenir dans cinq ou dix ans. Mais avec des gros bémols. Il va falloir légiférer ça. Mais après, aujourd'hui, les microtransactions dans le fût, dans MyClub, il y a quand même des gros problèmes au niveau légal, du Peggy, de la transparence. Il y a plein de problèmes. Alors qu'avec l'arrivée du blockchain, etc., ça pourrait justement apporter beaucoup de transparence à tout ça. Oui, mais ça les obligerait à rentrer dans une case qui leur ferait enlever toute cette partie 18-, qui est quand même une grosse partie des joueurs de fût, je pense, Imad. Moi, ma problématique, elle est ici. C'est-à-dire qu'en même temps, tu ne peux pas dire on va venir concurrencer FIFA, on va enlever le script, on va mettre de l'équité dans le truc. En même temps, tu te vois, c'est uniquement en plus de 18 ans et tu mets un aspect business qui est inéluctable dans ce modèle-là. Et moi, je vais peut-être donner l'opportunité, mais dans ce cas-là, on n'est pas dans un jeu de foot qui veut concurrencer. Non, tu es dans un autre délire. Tu es limite plus proche de ce rare. que dans FIFA ou dans PES où il fout le balle. Après, il fout le balle, il est à part, il est dans son monde. Après, si FIFA passe en PEGI 18, est-ce que vous pensez que ça va changer grand-chose ? Oui. Ils vont prendre la carte des parents et ils continuent à rester. Oui, mais il y aura que forcément, tu auras des délireurs, M. Quinton, tu seras, I.S sera sujet à des scandales éventuels, etc. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, c'est pas mal l'analogie que vous avez faite avec la blockchain, avec le système des NFT et Goals. C'est vrai qu'ils en avaient parlé, mais j'avais omis ce côté-là qui est une très importante. Je pense que si ça passe 18+, ça va faire un bad buzz. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui vont s'intéresser beaucoup plus, tu sais, à aller creuser ça. Et ça risque, du coup, de leur faire une très mauvaise pub. Sachant que Goals, pour moi, ils ne vont pas du tout être en concurrence avec FIFA parce que les dernières rumeurs de FIFA parlent d'un fut en free-to-play et beaucoup plus généreux au niveau des lootbox. C'est ce qu'on a vu cette année. Il ne faut pas se mentir. Et c'est ce qui tue également l'achat-revente. D'ailleurs, on fera un lèche là-dessus. Ah oui, c'est l'année, clairement. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu vois. Ah oui, je n'ai pas suivi. Ah si, ça... En fait, le marché des transferts, il y a quelques peu plus assez cette année. J'ai vu, je crois qu'il n'y a plus que 17 joueurs qui sont au-dessus des 100K. Des 17 joueurs régulaires. Les joueurs, ils voient... Parce qu'en fait, ils... Mais ça, on avait eu... Moi, j'avais entendu parler de ça avant la sortie du jeu. Comme quoi, cette année, ils commenceraient à ouvrir les vannes et à donner beaucoup plus facilement des joueurs. Et c'est ce qu'on a vu. Donc, c'est un choix. C'est vrai. On l'avait entendu. Mais, peut-être que le plus gros concurrent et le plus sérieux pour FIFA, ça ne va pas être Goals parce que Goals, il sort dans longtemps. Ça sera UFL parce que, lui, UFL, on est sur une sortie qui, pour moi, est, si ce n'est imminente, est quand même rapide. Là, ils nous ont annoncé qu'au mois de novembre, il y aurait les premières images du gameplay. Sachant qu'on n'en avait pas entendu parler avant un mois et demi et ça fait trois ans qu'ils sont en développement. Non, cinq ans qu'ils sont en développement. Cinq ans. Oui, 2016. Donc, pour moi, ça sort une sortie, je ne sais pas ce que vous en pensez, fin d'année, voire début 2022. Début 2022, je suis en haut. J'en ai en février, moi. Tu veux en février, Davos ? Oui, février, mars. Moi, je dirais décembre. C'est une petite pièce. On est le 26 octobre, quand même. Moi, je dis le 22 janvier 2022. Moi, janvier, pareil. Pareil que M. Quinton. 22 janvier. Attends, ça tombe un dimanche. Vous savez à quoi me fait penser cette communication du FL ? Ça me fait penser à Valorant. Valorant, ils ont communiqué d'un seul coup, paf, très fort, pendant pas longtemps et direct, bam, sortie du jeu. Il n'y a pas eu… Avec des grandes campagnes d'influenceurs, il me semble, Mithor, à ce moment-là. Et surtout que c'est les premiers dans le jeu vidéo qui font ça à ne pas nous faire une campagne sur des années, nous montrer un premier trailer deux ans après, machin. Eux, non. Ils ont sorti trailer, gameplay, le jeu. Et j'ai l'impression que QFL veut faire pareil. Après, vas-y, Matt. Je suis tout à fait d'accord, mon ami Mithor. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu annonces des Firmino, tu annonces des partenariats avec des clubs que tu es présent, même sur le maillot… Cette saison ? Sur le maillot. Je crois qu'il y a une équipe… Hashtag United. Hashtag United qui est une équipe e-sport, tu vois, de base. Non, pas encore sur West Ham. Je ne crois pas que West Ham… Non, ils ont bêté. Ils avaient fait une… J'avais vu une vidéo où ils avaient un maillot. Ils avaient communiqué. Un maillot floqué. Oui, ils avaient communiqué. À partir du moment où tu annonces Firmino que le mec retweet son truc et tout, on est clairement dedans, les gars. Je pense qu'en effet, la sortie est relativement tôt. Tu as du teasing, tu as tout. Après, moi, voilà, on va en parler. On est là pour ça. Je m'inquiète quand même, tu vois, de… Le gameplay, frérot, tu vois. C'est-à-dire que faire tout play, c'est bien. L'égalité, c'est bien. Mais t'es un Firmino, c'est cool. Et on attend, tu vois, la réalité, quoi. Il y a plein de choses qui inquiètent les gens. On va parler de tout. En tout cas… Bien sûr. Au niveau de la communication, Baïdé Coon, c'est ton boulot. Sans faute, pour l'instant ? On est d'accord ? Oui, quasi sans faute. Si ce n'est une petite bourre de monsieur le boss. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo de monsieur Quinton. J'avais vu aussi le tweet du mec avec NightMG, justement. En fait, ouais. Franchement, grosso modo, la com est très bien gérée. On est, en fait, si vous voulez, pour revenir aux prémices, on est face à une lassitude des joueurs, des joueurs pros, des joueurs casus, du joueur, en fait, de jeux vidéo de football. De jeux de football. Les mecs arrivent et te disent, utilisent comme slogan « fair to play ». Tu vois, déjà, tout ce qui est une notion de fair play, d'égalité, d'équité, ce qui est décrié quand même depuis quelques années, que ce soit sur la scène e-football ou sur la scène FIFA, les mecs sont plutôt bons. Ils réagissent parfois aux différentes communications. Genre, je crois que quand e-football avait sorti des trucs, je crois que l'FL aussi avait… Très agressif. Je crois. Ouais. Voilà, en termes de stratéresse, c'est très bien. Sur les réseaux sociaux, ils te mettent du Squid Game récemment avec le petit F pour teaser le Firmino. Beaucoup pensaient que c'était la licence FIFA avec les petits trucs du gâteau. C'est sûr qu'ils ont joué avec ça. Ouais, possible. Après, ils ont raison. Ils ont raison. De toute façon, il faut une bonne communication, il faut de la transparence. Mais les trades, en fait, du boss, je n'ai pas son nom, j'y sais, M. Quinton, qui a déplé. Eugène, on va l'appeler Eugène. On va l'appeler Eugène. En fait, il communique à mort, le gars. Tu sais, il fait les trades, il te dit, je sais que le gameplay, c'est important. Il va, en fait, en face de la communauté. Il leur dit, OK, on connaît les problèmes. On sait qu'il n'y a pas de gameplay. Mais voilà, je comprends parfaitement. Voilà ce qu'on peut montrer pour l'instant. On est en train de bosser. En termes de communication, je trouve que c'est tout à fait convenable. C'est très bien. Et c'est ça aussi qui fait espérer les gens. Tu demandes à un mec, ben ouais, ça attire les gens. Tu es là, tu te dis enfin... Tout le monde est intrigué. Ah ouais, tes petits traders. Et en vrai, Davos, je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais te demander. Ce qu'on voit pour l'instant, ce n'est pas dégueulasse. Tu sais, en termes d'image, en termes de com. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a quand même plein de grades. Il y a les mecs qui sont intrigués, d'autres qui s'en foutent et d'autres qui sont méga-hypés. Toi, Davos, tu es comment ? Tu es... Moi, je suis plus dans la méga-hype. Méga-hype. Mais alors, strictement rien. Parce qu'en fait, on n'en sait rien encore. On n'a pas encore vu d'image. Ouais. Mais en fait, c'est l'ambition qu'ils mettent. J'ai... En fait, je suis hype, en fait. Et comme e-football, bon, c'est un peu compliqué, voire très compliqué, en fait, c'est un enchaînement de choses qui me fait méga-hype, quoi. Bien sûr. Et pourquoi les gens sont hype ? Parce qu'ils sont déçus d'e-football ou dégoûtés de ceux. Parce que FIFA ne leur correspond pas. Il y a plein de gens qui, nous, on le voit, M. Quinton, il y a plein de gens qui n'aiment pas FIFA, qui n'arrivent pas. C'est vrai que c'est très arcade, etc. Et du coup, ils se raccrochent à cet espoir. Après, je ne suis pas convaincu qu'e-football, lui, soit... Que UFL soit dans la lignée d'un jeu de simulation. Ce n'est pas Gaule, ça, plutôt, qu'ils veulent plutôt s'en séparer ? C'est Gaule qui va être arcade, non ? Bah, UFL, je ne suis pas sûr qu'ils choisissent vraiment le côté simulation. Alors, arcade, j'ai un gros doute parce que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Ils sont en train de brainstormer actuellement sur les attributs qu'auront les joueurs sur le terrain. Et ils ont une réflexion quand même très poussée et ils cherchent de la simulation. Par exemple, sur les centres, ils estiment que sur FIFA et surtout sur FIFA, il n'y a que trois types de centres. Premier poteau, milieu, deuxième poteau. Eux, ils ne veulent pas ça. Eux, dans Gaule, ils disent que le foot, ce n'est pas premier point de pénalty, deuxième poteau. Les centres, ça peut aller ailleurs que ces trois points-là. Pour le jeu de tête, ils estiment que dans les jeux de foot actuels, quand il y a un duel à la tête, quand il y a un ballon à aller gagner de la tête, c'est toujours un contre un, le défenseur contre l'attaquant. Eux, non, ils disent que parfois, il y a des ballons qui jouent de la tête avec deux défenseurs contre un attaquant, par exemple. Ils ont une réflexion super poussée comme ça. Ils se posent des questions parce qu'ils veulent le gameplay réaliste. En tout cas, ça m'a rassuré sur cet aspect-là. Je ne pense pas qu'on aura un jeu très arcane. Sachant, quand même, petite nuance, petit bémol, que quand on lui a parlé du full manuel, il disait qu'il avait dit que ce n'est pas possible parce qu'il faut quand même que le jeu soit grand public. Je ne sais plus ce qu'il avait répondu exactement. C'était un truc comme ça. Là, je parlais de Goals. Je ne parlais pas d'UFL. Je parlais de Goals et là, ce que tu dis là, c'est par rapport à des propos de Gênes de UFL. C'est ça. C'est là où il y a quelques petites inquiétudes. C'est qu'ils ne connaissaient pas du tout le full manuel. Le thème FUMA, c'est un thème qui vient de PES, il me semble en plus. Je n'avais jamais entendu parler avant d'arriver sur PES. Oui, de moi. Oui, voilà. On ne peut pas connaître FUMA, ce n'est pas grave. Ça ne veut rien dire. Mais c'est les commandes manuelles qu'ils ne connaissaient pas. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus inquiétant, d'autant plus qu'il y a beaucoup de joueurs pro, FIFA ou PES qui utilisent les commandes manuelles. C'est vrai que ça, c'est inquiétant. C'est un petit peu inquiétant. Il y avait un autre truc aussi qu'ils ne connaissaient pas. Il n'avait pas reconnu le fait que c'était un PES. Mais ça, franchement, je n'ai pas compris pourquoi on disait forcément, c'est nul, le jeu va être pourri, le mec ne reconnaît pas. mais ça ne fait rien du tout. Non, de la mesure, messieurs, de la nuance. Ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il ne reconnaît pas que c'est un peu ultra modé qui est énorme d'ailleurs, les images. En fait, lui, il a cru que c'était encore des images pré-calculées du truc de Paris. Et du coup, à chaque fois, on dit que c'est UFL. Et du coup, lui, il a dit non, ce n'est pas possible un truc comme ça, ça n'arrivera pas et tout. En fait, il parlait des trucs pré-calculés. Le problème, qui met en avant du coup, le PES modé et il dit ça, ce n'est pas du gameplay. C'est un vrai match digitalisé. Il est affirmatif. Il parlait des vidéos. Il parlait des vidéos. Oui, il parlait en général. Il répondait sur la vidéo Knight. Du coup, les gens, ils ont dit mais... Juste pour remettre un peu dans le contexte, les amis, pour le chat et pour tout le monde, il y a Knight MD qui est un moddeur très connu dans la communauté PEH. Je ne sais plus, c'est un anglais ou je ne sais quoi. Très, très doué qui mode PES 2021 d'une façon extrêmement talentueuse. On dirait vraiment des vrais matchs de football. Il te met les adboards, il te met vraiment toute l'immersion, la caméra est ajustée. Je ne sais pas si il la personnalise parce qu'il ne me semble pas que ce soit vraiment la forme TV habituelle. Il y a des paramètres. Moi aussi, je touche un petit peu depuis quelques années maintenant à ça et le mec a fait le rendu est fantastique et on dirait un vrai match. et il y a eu entre guillemets un mini bad buzz parce qu'encore une fois, un bad buzz dans la communauté de PES, vous savez que c'est un petit bruit. C'est pas grand chose. C'est un pétard claque-droit. C'est vrai du coup que tu as pas mal de personnes qui ont dit comment ça se fait le mec ? Il a la prétention de faire un jeu de football et il ne reconnaît pas un vrai jeu de foot. Mettons de la mesure. Bon, ok, le gars, il a répondu en plus. Ouais, je crois qu'il est tard. Je suis claqué, je suis fatigué ou je sais pas quoi. Ouais, bon, la réponse après, on pourra la juger. En vrai, le mec, il pourrait dire ouais, j'ai regardé, je passe attention. Parce que c'est son téléphone. Parce que eFootball, je suis désolé, PES, pardon, j'enlève eFootball de mes pensées là. Mélange pas. PES, les gars, je suis désolé, ouais, t'as des images, je te remène du modding, des matchs modés. Ouais, on dirait la réalité. C'est vraiment, même moi qui suis expert PES à 2000%, bah parfois, je peux me tromper, tu sais, l'espace d'un instant. Et le mec, voilà, il a vu son truc, il a tweeté, je pense pas que ça, il n'y a aucune corrélation, une relation de cause à effet à établir. Ouais, moi non plus. À mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, c'est une erreur de communication, je pense. Ouais. Ça lui apprendra à ne pas répondre, en fait, c'est pour ça qu'ils répondent plus, les mecs, les Adam Batty, à chaque fois qu'il répond, bah il met trop de cœur, donc il se fait, il se fait tacler, voilà, je pense que, ils arrivent, il faut rester en fait, bah soit très froid et très, ou soit par exemple. c'est ça exactement et je pense que la, la strat aujourd'hui, le ton sur Twitter, c'est d'en dire le plus possible, d'avoir un côté friendly avec toute la communauté, parler, échanger pour rassurer un peu tout le monde. Bon, là, il a fait une petite gourde. Après, voilà, bon, ça flatte un peu, PES, enfin, ça flatte PES, finalement. Ouais. En même temps, bah tu dis, purée, qu'est-ce que devient PES maintenant avec E-Football ? Laisse tomber, je vais repartir. Tout le temps, on revient sur ça. En tout cas, on revient sur ça, mais oublions les amis, ça y est, aller partir avec un autre, ça y est, bref. Ouais, du coup, leur communication, Luthor, pour juste finir sur ça, moi, je la trouve très bien, UFL, pour l'instant, c'est quasi un sans faute. Pour moi, c'est fort. Ouais, t'as vu, Davos, ils arrivent à le hype alors qu'on a zéro image du jeu, quand même. Ouais, c'est fort, parce que, voilà, ils sont dans les tendances, ils sont dans... C'est ça, exactement ça, les tendances. Ils sont dans les tendances, tu sais, ils te parlent... on est sur PES, on voit que la communication, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, tu dis que c'est complexe, ça, c'est pas mal. Et après, t'as le fair to play aussi, franchement. Bianton, je sais qu'on en a pas mal parlé dans tes vidéos, tu vois. Moi, je vais vous parler d'un autre... Moi, je vais vous parler d'un petit bémol, d'un petit truc qui, moi, me fait dire, attention, peut-être qu'il y a quand même des limites à ses promesses et il y a quand même un truc, moi, qui m'inquiète, qui a été relevé par des commentaires et c'est vrai que... C'est qu'en fait, apparemment, UFL a, dans un gros partenaire d'UFL, c'est un site de paris sportif. Je pense que... Monsieur Quinton, tu es au courant. Betway, voilà. Et du coup, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait même des paris sportifs qui seraient à l'intérieur du jeu. Si c'est ça... Pensez-nous tranquille, nombreux gens... Voilà, bah voilà. Terrible, il y a de la maille de paris pour comprendre. Eh oui, si c'est ça, c'est problématique parce que... Ah, mais c'est sûr à 100%. Sachant que Betway, les amis, c'est aussi un sponsor et je crois même qu'il est sur le t-shirt de West Ham. Il me semble bien. C'est West Ham, ouais. Je vérifie. C'est le sponsor maillot de West Ham. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Mais en fait, est-ce que... Ils sont aussi très bien. J'ai un doute. Est-ce qu'il y a un lien entre Betway et UFL ? Oui, Betway font partie des deux principaux partenaires, sponsors du UFL. Est-ce que c'est pas juste West Ham ? Bah, c'est parce que... Parce que tu peux être partenaire d'un club professionnel et pas être partenaire avec le sponsor. Evidemment. Mais du coup, là, quand même, ça questionne. ça questionne. Tu m'as pas censé, moi, clairement. Moi, j'en ai marre, ce délire. On fait juste un jeu de football, un jeu de foot. Mais le problème, c'est quoi ? Laisse-nous tranquille. Le problème, c'est que... L'argent, l'argent. Forcément, si c'est un free-to-play qui n'a pas de script, l'argent, il va falloir le trouver ailleurs, les amis. Les paris sportifs, on parlait tout à l'heure de blockchain, de crypto-monnaie. J'ai bien peur que les paris sportifs, je pense que ça ferait aussi partie de l'avenir je pense que les paris sportifs, c'est dans tout. Tu paries tout, tu peux tout parier, mais tu crois pas que tu vas pouvoir parier des matchs d'e-sport, des matchs de foot ? Oui, mais que ça soit directement intégré dans ton jeu, c'est bizarre. Ah oui, ça, c'est le futur. C'est malheureux, mais c'est l'avenir. Ça se fait déjà, non ? Oui, ça se fait déjà. C'est interdit en France, c'est interdit dans... Mais il y a des pays où oui, tu peux parier sur des matchs e-sport de Rocket League. Tu peux, pour le côté e-sport, tu as pas mal de paris. En soi, que les paris existent, c'est inévitable. Tu as beaucoup de gens qui, c'est leur business, tu as des gens qui jouent. Il y a de l'argent et des parieurs, etc. Et que ce soit intégré aux jeux, c'est bien. Oui, intégré aux jeux, moi, titre personnel, je déplore. Pour moi, les paris sportifs, c'est plus problématique que les microtransactions. Tu vois, ça m'inquiète un peu plus. Oui, c'est sûr. Après, bien sûr, cet aspect, ça peut amener des dérives exceptionnelles. Mais tu sais que je n'avais pas entendu parler de ça. D'abord, je ne suis pas sûr de cette info avec Betway. J'ai plusieurs abdés qui m'ont parlé, mais je ne crois pas qu'il y a un lien entre les deux. Je crois que c'est un mytho, lutor, en fait. Non, c'est pas possible. Le youtubeur, il footballe. Il ne va pas nous faire migrer. On migre par la force des choses. Non, mais en tout cas, on va vérifier ça. Mais dans tous les cas, il y a des limites à e-football. Tout ne sera pas rose. Il y aura forcément des contreparties. Free to play, l'argent, il va falloir aller le chercher quelque part. Si ce n'est pas dans les paris, ce sera dans les microtransactions. Est-ce que faire tout play et paris sportifs, ça fait bon ménage ? Question. Oui, je pense que ce n'est pas indissociable. À ce compte-là, est-ce que faire tout play et microtransactions, ça va ensemble aussi ? Les microtransactions, ce ne seraient pas pour avoir des joueurs. C'est plus pour acheter des skins. Oui, voilà. Ils ont sens ça, UFL. Le faire tout play, ce n'est justement pas se renforcer à coup de microtransactions pour renforcer ton équipe et désavantager l'autre. Du coup, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ils vont se financer. Parce que free to play, si tu n'as pas de microtransactions pour acheter des joueurs, c'est juste du cosmétique. Si c'est leur seul moyen de revenu... Et Fortnite, comment ils font ? Fortnite, oui, mais tout le système est construit. ce n'est pas pareil. Oui, tout le système est construit dessus. Et je pense que ce n'est pas du tout la même cible. Fortnite, la majorité, c'est quand même des jeunes. Les jeux de foot, je pense que l'âge moyen est quand même beaucoup plus élevé. Peut-être que là, ça va être un jeu pour les bébés, pour les jeunes jeunes. Ce n'est pas rassurant pour nous alors. Oui, non, nos jours à golf et on achète de la crypto-monnaie. C'est terrible. En tout cas, pour revenir à UFL, on est hypé aussi parce qu'ils ont eu une déclaration quand même assez ambitieuse. Je l'ai noté. Ce ne sera pas un simple jeu de foot. Ce sera une révolution qui ne change à jamais le monde de la simulation de football. C'est beau. Qu'est-ce qu'il disait Konami après le trailer de Messi ? Ce serait une révolution. Tout le temps sur tout le temps dans ce jeu de football. Ce serait une révolution toutes les 100 minutes. Ce serait une révolution. Mais ils ont eu raison, c'est une révolution. Ah oui, c'est une révolution. C'est vrai, on n'a jamais eu ça. Ce n'est pas faux. Disparition de la licence PES, je stime le plus mal noté de l'histoire. La licence PES enterrée, c'est une révolution. Ils ont réussi. On dirait les mecs, ta copine, ta femme, elle est partie et tu reparles d'elle à chaque fois. Même à un rendez-vous avec une autre fille, tu reparles de ton ex. Je suis comme un... Ah non, c'est terrible. Non, UFL, comme je me disais, moi quand même, j'ai hâte les gars, honnêtement. Franchement, j'aime bien les nouveautés, les mecs, ils communiquent. Parce qu'honnêtement, il y a une chose, et là, je vais parler à mon ami Davos, il y a... le jeu se veut e-sport. Le mec, tu me mets du fer tout plait et tu me mets du fer tout plait dans une dimension e-sport, c'est magnifique. Tu te dis que moi, finalement, moi, je ne suis pas là pour mettre de la thune à mort, enfin, beaucoup d'argent, etc., pour essayer de rivaliser dans l'écosystème FIFA, enfin, je vais dire dans la compétition FIFA et sur e-football. Je ne suis pas à l'e-football pro. Là, Davos, c'est l'élément parfait, en fait, parce que ça décrit très bien la situation. Tu n'es pas à l'e-football pro. L'e-football pro, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est la compétition officielle de Konami avec les clubs, l'Ice Monaco, bon, on en fait partie avec l'Ice Monaco, tu as le FC Barcelone, etc., etc., le Bayern. Et Davos, il est joueur pro, du coup, il passe, il fait l'e-football open. Et là, en fait, l'e-football open, c'est quand même, on ne va pas se mentir, très difficile de pouvoir performer, tu as des situations, ce n'est pas aussi carré que l'e-football pro. Et là, du coup, tu as un jeu, business model du free-to-play, tu as le fair-to-play, une nouvelle vague, tu es un peu fatigué d'e-football, Davos, je parle clairement à toi, forcément, forcément, tu te dis, pourquoi pas ? Et j'imagine que tu l'attends, mon ami. Ah, mais bien sûr, mais en fait, je l'attends, c'est principalement pour ça, en fait. C'est PES, bon, bon, là, ça va être compliqué. Ouais, là, complique, c'est sûr. Et FIFA, plusieurs personnes me disent bah lance-toi sur FIFA, alors, tu vois, je pense que tu vas te débrouiller et tout ça. Sauf que bon, j'ai pas les moyens de m'acheter des cartes, lâcher trois SMIC pour avoir un Cristiano Ronaldo en attaque. Et du coup, voilà, l'e-football, UFL, du coup, je l'attends pour ça, en fait. C'est pas pour ça, le côté e-sport. Moi, j'ai hâte, vraiment, le côté e-sport, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. C'est quand même pas normal, la situation de Davos, elle est pas normale pour moi. Tu vois, c'est un gars qui a énormément de talent, il pourrait être sur la scène du FIFA, mais il est obligé de lâcher des milliers d'euros pour être incroyable. Oui, clairement. Sauf sur la Ligue 1. Là, la Ligue 1, tu as quelques formats. Mais oui, c'est quand même minoritaire. T'as aussi les futs de cup. Demain, tu fais tes futs de cup. Bon, après, tu me diras qu'il faut aussi une grosse équipe en futs de cup. Mais peu importe, en fait, le truc, surtout, par rapport à Davos, M. Quinton, c'est qu'en fait, du fait qu'il est joueur PES, forcément, il a du retard par rapport aux autres. Si en plus, il ne peut pas compenser son retard, parce que même s'il scène le jeu avec une belle équipe et vraiment se mettre en mode méta avec les cartes qu'il faut, etc., c'est difficile. Et je comprends un peu sa problématique aujourd'hui. Maintenant, si demain, UFL sort, en fait, il y a un truc qui est génial pour les joueurs, pour les créateurs de contenu, pour les joueurs e-sports, c'est qu'on est dans la nouveauté. C'est comme YouTube quand il arrive à l'émission. C'est le seul pied d'égalité, c'est tout le monde. Exactement, c'est tout le monde mélange dans l'égalité. Et en plus, tu injectes, tu vois, une petite piqûre de fair to play, tu dis attends, un jeu égalitaire, gros, je ne dois pas mettre d'oseille. Et en plus de ça, je suis dans une dynamique équitée, etc. Et peut-être un peu plus d'exposition que le circuit football open. Ben mec, il y a les ingrédients. Moi, je suis d'abord sur le site. Peut-être qu'il y aura un mémé. Sur le papier, ça donne vraiment envie. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le cadre des joueurs e-sport peut-être ou compétitifs. Ligue mondiale qui met en avant les compétences. Ça aussi, c'est une déclaration du Eiffel. Très, très bien. L'e-sport, c'est de la compétence. Je fais bien de citer ça. Toi, Davos, tes employeurs, entre guillemets, les boss de la BMS, tes patrons, forcément, ils t'ont recruté comme joueurs pro PES. Eux, ils attendent. Ils attendent. On dirait, il y a un malaise. Il y a un malaise. Il s'est gratté le front. Toi, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent fonce sur FIFA, fonce sur eFootball, attends UFL. Qu'est-ce qu'ils disent ? On est plus dans l'attente. On est plus dans l'attente. L'eFootball Pro commence à se passer. EFootball, les tournois qui arrivent. Si l'eFootball Pro, il y a un moyen de faire un truc avec un club. On est dans l'attente. Mais après, quand tout ça, va se passer, je pense qu'on va parler. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Parce que je ne vois pas... Excuse-moi, d'abord, je t'ai coupé. Non, continue. Non, je voulais juste dire aux gars du chat, les gars, on ne voit pas forcément tous les commentaires. On les voit, mais on réagira à la fin. À la fin, il y aura... Les 15 dernières minutes, on va échanger à mort EFootball, EFootball, pas de souci. Vas-y, D'abord, excuse-moi, je t'ai coupé. J'en étais à vous, déjà ? Ah, merde, je suis désolé, frérot. Ah non, t'inquiète, t'inquiète. Que t'attendais de voir par rapport à l'EFootball Pro. Voilà, et c'est pour refaire une saison. Je ne sais pas si vous avez suivi l'année dernière, moi, mes tournois, c'était quoi ? C'était en juillet, en juillet ? Je n'avais pas grand-chose. Non, mais l'EFootball Open, c'est quoi ? C'est un tour, tu te qualifies, tu dois attendre juillet, tu vois ? Ouais. Je ne me revois pas refaire un truc, une saison comme ça. Surtout que sur un jeu, en fait, le truc, c'est qu'on ne sait rien du jeu, tu vois. On ne sait absolument rien. On n'a aucune news sur les... Les seules news qu'on a sur l'eSport côté PES, enfin, côté eFootball, pardon, c'est le mobile. Et du coup, là, voilà, moi, je ne sais pas. Du coup, attente et en espérant... Là, je suis en attente, en espérant eFootball fasse quelque chose. Mais encore attendre, de toute façon, avec eFootball, c'est tout le temps qu'on parle d'attendre. Et si, il est prometteur, je vais me lancer dedans. Ok. Bon, tu as hâte, alors ? Ouais, UFL, vraiment, je l'attends pour ça. J'attends vraiment trop bon ça. J'ai très peur, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on prenne une énorme clim. Parce que du coup, la communication très bonne et que derrière, une clim à l'eFootball, tu vois. on s'est quand même... 6 ans de travail, quand même. 6 ans de travail. Ouais, le temps de travail, ça ne veut rien dire. Il part de zéro, et ils sortent de nulle part. Exactement. C'est vrai que c'est un nouveau studio. Et ça, M. Quinton, c'est ultra intéressant. C'est-à-dire que le studio n'a pas l'habitude. On a beau crier, sourier sur Konami, les mecs, ce sont des experts de jeux de football depuis 20 ans, 30 ans. Les gars savent y faire. Il y a énormément de subtilités dans un développement de football. Konami n'a pas réussi à faire son nouveau jeu de foot en repartant plus ou moins à zéro. Ils n'ont pas réussi alors qu'ils ont une expérience de plusieurs dizaines d'années. Là, le football, tu me parles de 5 ans. Pour moi, 5 ans, c'est que dalle. Ouais, clairement. Après, la notion de temps, elle est relative parce que s'ils ont les effectifs nécessaires, ça va. S'ils sont 3, ils peuvent travailler 5 ans. Ça ne sert à rien. Mais c'est ça, ils sont beaucoup. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont le studio en Biélorussie et ils ont plusieurs antennes en Europe. Ils m'ont l'air assez nombreux. Ils étaient au complet depuis 2 ans et demi, depuis la moitié du temps. Ils disaient qu'ils étaient au complet à je ne sais plus combien ils avaient dit. Je ne sais pas, 600, 500 ? Si, je crois que c'était 500. Après, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? Je ne sais pas. Après, il y a les effectifs pour la communication, etc. Si on ne parle que des développeurs, je suis curieux de savoir. Le grand WeDance dans le chat. Coucou WeDance. Bienvenue à Poulon aussi, frérot. Bien sûr. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'aimerais bien savoir ce que WeDance pense justement du FL. Parce que lui qui travaille dans le milieu du jeu vidéo, lui qui est un ancien créateur de contenu de PES, je ne veux pas savoir ce qu'il en pense. Et oui, WeDance, on le rappelle à tout le monde, il a bossé chez Konami pendant près de 2 ans peut-être. Il était vidéomaker là-bas. Je n'ai pas l'intitulé exact du poste de WeDance. Et du coup, c'est vrai que son avis peut être intéressant. Il n'est pas responsable d'e-football. On ne commence pas à éliminer pour rien. Il va recevoir des grands mails, des grands tweets bizarres. Oui, c'est clair. Non, Brizzy, tu as raison. E-football ne repart pas de zéro, mais ils ont repris plein de choses de PES, mais quand même. Mais oui, tu as raison. Une bonne base quand même. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, mais j'ai l'impression que les effectifs qui bossent sur e-football sont moins nombreux en fait. Ils ont l'air minimes. J'ai l'impression qu'il y a eu de la casse dans les dirigeants de Konami. On l'a vu avec Stéphanie Konami France, Lennart Bobzien, etc. Ça a été médiatisé, on l'a relayé, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi eu de la casse dans l'équipe de développeurs. Possible. Franchement, je n'en ai plus l'idée. Dans la communication, il n'y a eu que trois tweets. Le compte officier de Play e-football, il n'y a eu que trois tweets d'excuses. Il y avait une rumeur qui disait que c'était aussi une des raisons pour lesquelles ils changeaient de moteur graphique. C'est parce que les développeurs de notre très cher ancien moteur graphique, le préféré d'Idekun, étaient partis et que du coup, ils étaient obligés de changer. Mais ça, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et par rapport au développement du jeu, il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe qui développait le jeu sur console et l'équipe qui développait le jeu sur mobile. Est-ce qu'il n'y en a plus qu'une maintenant ? Du coup, il y a eu de la caste quand il y a eu les deux équipes qui ont fusionné. À mon avis, il y en a qui sont barrés. C'est possible. C'est terrible. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est les crédits. Les crédits du jeu. Ils ne sont pas les développeurs dans les crédits. Vous avez remarqué ? Oui. Le mec, il n'a pas assumé être dans le jeu. Non, je ne sais pas du tout. J'en ai parlé. J'ai deux théories. Soit ils ont honte de leur jeu et ils envoient un message aux dirigeants parce que ce n'est pas à la faute aux développeurs. Eux, ils n'y peuvent rien et je pense qu'ils souffrent beaucoup en ce moment. Ils offrent bien tafri en ce moment. Il y a deux théories. Pour moi, c'est des théories très personnelles. Soit ils ont envoyé un message aux dirigeants de Konami en disant nous, on se désolidarise de ce jeu de merde. On ne veut pas apparaître dans les crédits. Soit le deuxième truc, c'est que les effectifs n'apparaissent pas dans les crédits parce qu'ils ont été divisés par deux et que ça nous aurait mis la puce à l'oreille avant la sortie du jeu. On aurait dit pourquoi ils sont deux fois moins ? Pour moi, pour l'instant, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas les crédits total vu que ce n'est pas le jeu final. Par contre, à la sortie du jeu final, normalement, on aura les crédits et là, il y aura les développeurs. Je pense que pour l'instant, si c'est qu'une démo bêta, ça n'existe plus la notion de jeu final. Oui, je sais. Je ne peux plus dire ça. Et ce n'est pas une démo. Ce n'est pas une démo comme Konami, comme un panton démo. Non, tu vas dans les stores. Tu vas dans le store, tu vas dans le démo, tu ne trouves pas E-Football. Il est dans les jeux. Et tu ne peux pas le petit pack à 40 balles ou je ne sais combien sur une démo depuis quand tu achètes un pack ? Bien sûr, évidemment. Et puis, la preuve, ce n'est pas une démo aussi. C'est qu'une démo, ce n'est pas une version 0.9. C'est le jeu, mais sur un seul mode de jeu ou une seule option. Tu vois, ça, c'est une démo. Là, non. Voilà, vous allez dans les démos de tous les stores, il n'y a pas E-Football. C'est le jeu, en fait. Oui, mais je suis d'accord. Mais on verra quand il y aura tous les modes parce que là, il n'y a quand même pas tous les modes, etc. On verra. Écoutez, je ne sais pas. On verra en tout cas si effectivement… C'est quoi tous les modes ? Le mode créative. Créative team. Non, mais en fait, ce qui est ouf, les mecs, avec ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que finalement, UFL et Goals, ils viennent, et peut-être un peu plus UFL parce qu'on a un peu plus de news, viennent au bon moment. Ils viennent au bon moment, tu vois, et surtout UFL parce que là, E-Football, si E-Football avait proposé genre un jeu du tonnerre dès la sortie, dès le lancement et si FIFA, peut-être, il n'y avait pas cette… FIFA, voilà, moi, qui est personnel, j'aime bien. FIFA, cette année, il est très bien. J'aime beaucoup. C'est la première fois que j'ai joué le nu. Peut-être après que les joueurs FIFA ont une certaine lassitude, vous savez, au fur et à mesure des temps et des années où il n'y a pas trop de changements. Nouveauté, c'est cool, la nouveauté. Voilà, c'est un peu de nouveauté. Ça stimule la concurrence. FIFA, PES, FIFA, PES. Là, on a un PES qui se loupe un peu, c'est un peu mis. Un peu. Je veux bien être nuancé, mais n'abuse pas. Mais bon, vous avez compris, mais le truc, c'est que je pense que ça arrive. UFL, il y a eu Zichenko d'annoncer, Zichenko, Fermino, West Ham. Le truc avec West Ham aussi, le petit trailer avec West Ham, il était bien. Mais là, West Ham, West Ham, c'est une vieille équipe quand même. En Angleterre, c'est une équipe qui a beaucoup de fans, une grosse fan base. Non, c'est plutôt solide. Moi, honnêtement, je ne sais pas pour vous, les gars, mais à chaque fois qu'il y avait ce genre de communication, il y avait un peu plus de… j'étais un peu plus saucé. Je me disais, ouais, c'est sérieux. Au début, il y a quelques petits trucs et au fur et à mesure de la communication, je me dis, il y a un délire avec l'équipe e-sport-foot-hashtag. Mais franchement, tu as l'impression que pour eux, toutes les planètes se sont alignées. C'est-à-dire que e-football qui essaye de faire un free-to-play, qui se casse la figure et eux, ils annoncent ça, paf. Du coup, ça sent le nouveau duo FIFA-UFL. Oui, parce que là, aujourd'hui, on ne parle même plus d'une guerre entre PES et FIFA. C'est terminé. Déjà, on n'en parlait plus. Ce qui arrive encore à comparer les deux. On en parlait encore l'année dernière. Là, c'est fini. Il n'y a plus de duo. Et on parlait. FIFA et PES, c'est terminé. Non, mais avant, on en parlait parce qu'on avait quand même l'avantage d'avoir un meilleur gameplay. C'était indéniable. Après, Luther, tu vas peut-être me confirmer ce que je vais dire, mais régulièrement, j'ai des commentaires sur ma chaîne de joueurs depuis des années. Depuis des années, j'ai des joueurs FIFA qui me laissent des commentaires en me disant je me suis mis à PES, c'est cool. Oui, bien sûr. Vraiment assez nombreux quand même. Il y a pas mal de joueurs qui font la transition. Le jeu, le jeu, il est très bien. Mais ça va, le gameplay, c'est énorme. Les mecs, ils sont repartis comme ils sont arrivés. Non, là, c'est impossible. Il n'y a aucun joueur pur FIFA qui est passé sur le football. La minorité de mecs qui viennent et qui disent que malgré tout, le football est quand même meilleur que FIFA, c'est quand même C'est des joueurs PES. Oui, et puis c'est une extrême minorité qui n'est pas crédible. C'est des joueurs PES pur. Mais là, je pense que UFL, là, ils ont eu du flair. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que... Oui, flair tout plaît. Flair tout plaît, c'est ça que je voulais dire. J'ai fait un bide de ouf. Je pense qu'il y a une grogne du côté des joueurs FIFA qu'ils ont su flairer. Oui, bien sûr. Ils sont engouffrés dans la brèche. Oui, FIFA 14, pour moi, c'était le dernier bon FIFA. À part celui-là, FIFA 22, FIFA 22. Le 17, ça va. Je l'aime bien. Entre FIFA 14 et FIFA 22, je ne les ai pas aimés. Le 17, j'ai bien aimé. Mais je pense que la grogne des joueurs FIFA, elle a commencé il y a quelques années. Justement, il y a 3, 4, 5 ans, en fait. Elle a commencé à partir du 18, que le 18 était compliqué. Le 19, c'est un bien temps suffisant. Le 19, il y a des joueurs qui disent FIFA 15, il est horrible. Même moi, j'ai trouvé horrible FIFA 15. Et je pense qu'ils ont su flairer cette grogne qui commençaient à monter du côté des joueurs FIFA. Et ils ont vu que du côté de PES, ça stagnait un peu. Ils étaient là, ils galéraient. Donc, ils se sont dit, il y a peut-être un truc à faire. Messieurs ! Ouais ? Excuse-moi, je t'ai coupé dans ta phrase, je pensais que tu avais fini. J'ai fini. Non, j'ai fini. On va passer tout de suite aux questions-réponses parce qu'il reste un petit quart d'heure. Donc, on passe aux questions-réponses. Tu parles tout le jour sur le jingle, toi. Heureusement que j'ai coupé le micro. Oh là, il nous fait visiter son appart. Il est cool. C'est incroyable, non ? T'as vu ça ? T'as vu le jacuzzi ? Tes toilettes sont très belles. Franchement, c'est pas commun de faire des rèves dans ces toilettes. C'est à Monaco ? T'habites à Monaco ? Je suis dans les toilettes de Monaco, par contre. Pas du tout, frère, je suis à Arjanteuil. Non, je ne suis pas du tout à Monaco. Je crois que vous habitez à Monaco. Non, souvent à Monaco. Moi, je suis à Monaco, par contre. Moi, j'ai déménagé mon décor, je suis à Monaco. Non, on est à Arjanteuil, mec. Toi, moi, je ne suis pas à Arjanteuil. C'est différent de Monaco et ça peut faire un peu pareil, mais c'est différent. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On répondra à plus de questions possibles. N'hésitez pas, les gars. Déjà, merci, on est 141. C'est magnifique. N'hésitez pas, même les mecs qui ne parlaient pas trop depuis tout à l'heure, c'est vraiment le moment. Je sais qu'il y a eu pas mal de commentaires tout à l'heure et des questions, que ce soit des questions sur UFL, Gaulle, tous les jeux de football en règle générale. Sur la Coupe de cheveux de Davos, n'hésitez pas. Vous aussi. Donnez une note. Il y a deux projets qu'on n'a pas évoqués, mais c'est des projets vraiment solidaires qui peuvent intéresser des joueurs offline. C'est les projets Sociable Soccer, qui est la suite de Sensible World of Soccer, un jeu des années 90. Davos, t'étais pas né, mais même ton père était pas né, je pense. C'est un jeu qui peut plaire à des joueurs offline, mais qui est un jeu arcade. Et le deuxième projet, c'est Football Player 23, qui est un jeu de simulation sur PC. T'avais fait une vidéo de chaque jeu sur ta chaîne YouTube. Ouais, je crois. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Alors, question, vous en pensez quoi de Mino ? Que du bien, c'est notre joueur pro, c'est le joueur pro de Monaco, un des top joueurs monde. On ne voit pas, on peut dire que du bien. Je suis mort sur les camps. En fait, je regarde sur la calvicie de Davos. Il y a eu des commentaires. Non, mais moi, j'en ai été sur Talents Paris. Non, mais c'est pas moi. Laissez ça dans le chat. C'est une vraie question. Comment on ne la voit plus ? On la voit plus, plus, plus. Ah bah, tu sais, c'est le principe de la calvicie. On va la voir de plus en plus, Davos. Regarde, je sais de quoi je parle. Alors, attends, il y a une petite question. Il déconne, ça devient quoi les footballs pro et les tournois ? Vous avez des nouvelles. Alors, Paria, honnêtement, pour l'instant, on a absolument zéro nouvelle. Tout ce que les gens ont, en généralité, c'est quoi ? C'est la période. Dans la fameuse roadmap qui a été communiquée par Konami sur les réseaux sociaux, c'est indiqué décembre. Du coup, on attend et honnêtement, on attend. On attend, tout simplement. Et au niveau des tournois pro, là, les prochains tournois qui vont être, donc nos joueurs ne vont pas y participer, c'est des tournois qui vont se passer. Il y en a un au Japon, un au Brésil. Les deux tournois vont se passer sur eFootball, sur PES 2021. Ça, par contre, je l'ai vu, les gars. C'est terrible. Ça, c'est grave. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est... Mais pour moi, c'est terrible, mais c'est logique. Tu ne peux pas faire de tournois sur le jeu comme il est là. Bah là, bah là, bah là. Ouais, c'est... Bah après, le truc, franchement, c'était... Il n'y a même pas de salon. On a l'honneur d'avoir... de salon pour jouer contre un ami, déjà. Ouais, c'est déjà. On a l'honneur d'avoir une question du grand WeDance. Allez, allons. Les gars, et du coup, c'est pour nous quatre puisqu'on est tous les quatre créateurs de contenu. Pensez-vous rester sur eFootball ou vous voyez-vous plutôt créer du contenu ailleurs à terme ? Bah, Idé Koun, vas-y. Bah moi, honnêtement, les gars, moi, eFootball, il a hors de question en l'état que je fasse du contenu dessus. Ma ligne est très simple, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis très PES en tant que... Enfin, dans la création de contenu, je suis très PES initialement et bah, j'ai déjà commencé à faire du FIFA. Je vous invite à aller sur mon Instagram. Partagé par eSport. J'ai été partagé par eSport. Ah oui ? J'avais pas ça ? Par eSport, François, en fait, j'ai un peu plus qu'un produit. On l'a perdu, là. Ouais, j'ai fait une petite vidéo skill qui est presque à 100 000 vues sur FIFA. J'ai fait aussi mon premier index sur Instagram. En fait, Wydon, si moi, je te l'avais déjà dit, honnêtement, je me place en tant qu'expert entre guillemets en toute modestie des jeux de football et je veux proposer en fait du contenu sur les jeux avec lesquels j'ai de l'affinité et de l'affection. Car pour moi, le catalyseur principal, c'est l'amour, l'affect que tu peux avoir pour un jeu. Et il va fidèlement voter pour moi. Voter pour moi. En tout cas, c'est tout. Je suis ouvert à tous les jeux. Même UFL. Demain, UFL, il sort Wydon, s'il est bien. Mais bien sûr que tu fais du contenu. Davos ? Moi, c'est pareil. On voit sur ta chaîne Twitch, il y a peu du football. On ne va pas se mentir. Il y a très peu du football. En ce moment, il y a beaucoup de FIFA. Bizarrement, depuis l'annonce que la MAJ a été reportée, il y a beaucoup de FIFA, bizarrement. Mais ouais, ça va faire du football les premières semaines. On va voir. De toute façon, j'ai déjà commencé FIFA. Et quand UFL sortira, s'il est bien, on va aller à la fronture. Et monsieur Caton, toi, tu étais le résistant. Ta chaîne YouTube, elle a combien de temps maintenant ? Sept ans, je crois. Ça va faire sept ans. Sept ans. Tu n'as jamais lâché PES en sept ans. Malgré des fois des périodes compliquées sur PES. Mais là, cette année, je n'ai pas spécialement de mérite. C'est juste que depuis FIFA 14, j'ai toujours joué à PES. Il y a juste eu une seule année dans toute ma vie où j'ai joué à FIFA par rapport à PES. C'était l'année 2013. FIFA 14. Ce n'est pas le 14 ? Ah oui. FIFA 14 par rapport à PES 2014. Mais j'ai toujours joué à PES. C'est mon premier PES en ligne. PES 2014, c'est mon premier PES en ligne. Tu as trop mal commencé ta carrière, frérot. Je te jure. Ouais. Et non, depuis que j'ai créé ma chaîne il y a sept ans maintenant, j'ai toujours préféré PES. Et donc là, cette année ? Là, aujourd'hui, je joue à e-football, je préfère FIFA. C'est clair. C'est impossible de faire autrement. C'est pour ça. Non, mais voilà. Ma chaîne YouTube, ce n'est pas une chaîne PES, c'est une chaîne du jeu de foot que je préfère. C'est une chaîne de Monsieur Carton. je te l'ai toujours dit. Heureusement, je n'ai pas appelé ça Monsieur PES, j'aurais été dans la sauce. Ils m'auraient enterré. Économie, ils auraient enterré la licence. Non, mais c'est très compliqué parce que tu passes par des choses où en tant que créateur de contenu sur un jeu principal, Monsieur Carton, lui, fois trois par rapport à moi, les gens pensent que si tu ne fais pas de PES, tu es un trait, tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas quoi. Tous les jours, je m'en mange des commentaires. C'est terrible honnêtement. Quand tu fais du contenu, tu fais du contenu sur un truc qui t'aime. Et comment tu peux faire du contenu sur un truc que tu n'aimes pas ? Non mais Luther, de toute façon, on aurait dit eFootball, c'est une dinguerie. Le jeu, c'est une tuerie. On se serait mangé 20 fois plus de commentaires négatifs. On nous aurait dit on est des fans. On est honnête avec nous-mêmes. C'est bruyant. Et ça me fait de la... En vrai, on rigole. On se fout de la gueule d'eFootball parce qu'il y a de quoi se foutre de la gueule et parce que c'est honteux ce qui se passe. Mais au fond, nous, on est tristes. Moi, la chance qu'on a, c'est que FIFA... Enfin, la chance que j'ai, je ne vais pas répondre pour moi, la chance que j'ai cette année, c'est que FIFA me plaise. Pareil, ouais. Et qu'il y a des nouveaux jeux qui viennent de foot. Si FIFA ne m'avait pas plu, là, ça aurait été très très dur et du coup, j'aurais très certainement pu faire grand-chose sur YouTube ou alors, je ne sais pas, fait des trucs complètement différents. Ça aurait fait du mal. En fait, on se place comme des amateurs de jeux de football tout simplement. C'est-à-dire que l'un... PES, j'étais sur FIFA. Tu peux jouer à FIFA et à PES. Demain, si UFL... Pour FIFA et PES, avec grand plaisir, je crois que tu m'auras le faire si le jeu me plaît. Bah oui. Demain, si UFL me plaît de fou et que je préfère UFL à FIFA, j'arrêterai FIFA, je fais UFL et puis, il n'y aura pas à se poser de questions. Après, c'est triste. Je suis triste pour les créateurs de contenu qui ont fait du contenu sur PES et qui ont carrément dû arrêter leur chaîne parce que ni FIFA ni PES ne leur plaît. C'est compliqué. Là, la chance qu'on a, c'est que j'apprécie FIFA. Après, je n'ai pas les mêmes sensations que PES, bien sûr. Je n'apprécie pas autant FIFA 22 que j'ai pu apprécier un PES 2019, par exemple. Mais ça va. J'y joue tout le jour. Je vais répondre à... Ouais, vas-y. Je vais répondre à Abril Goodspeed. Vous n'aimez pas... Très rapidement, l'hériture. Et vous faites la moitié de votre contenu dessus. je n'appelle pas ça de l'honnêteté. Mais ce n'est pas ça, en fait. Tu n'as pas compris. L'honnêteté, ce n'est plus du tout à en parler parce qu'à la base, on est quand même des youtubeurs... Des gens nous suivent pour ça. Des gens nous suivent pour ça. Donc, on est obligé d'en parler. Quand ce n'est pas bien, il faut en parler. Quand c'est bien, il faut en parler. Et après, si on n'en parlait pas du tout, ce ne serait pas... Je ne comprendrais pas non plus. Mais totalement. Et en même temps, les gars, je suis désolé, mais justement, on suit plus Litor, M. Quinton ou même Davos pour du e-football ou pour du PES en règle générale. Et les chiffres l'attestent. Je pense que vous avez plus de vues sur vos vidéos PES ou e-football. C'est ça. Ça nous arrangerait beaucoup plus que le jeu qui se revient. Donc oui, j'avais prévu plein de choses pour e-football. Bah oui, pareil. Il n'y a pas de YouTube encore. Je fais des très bons chiffres sur FIFA, sur Twitch, je ne vais pas le mentir. Je fais des très bons chiffres. Je fais des meilleurs chiffres que sur e-football, que sur PES l'année dernière. Mais par contre, sur YouTube, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je fais des bien meilleurs chiffres sur PES, sur e-football que sur les autres choses que je fais. Mais j'en fais quand même parce que je fais ça avant tout parce que ça me plaît. Et parce que ce n'est pas ma source de revenus. Moi, j'ai un métier. Tranquille. Après, de toute façon, la malhonnêteté, ce serait de dire qu'il faut les bons et de ne faire que des vidéos dessus. Ça se verrait, ça se verrait dans mes vidéos. Et ça, ce ne serait pas honnête. Ça se sentirait et ça, ce n'est pas honnête. Justement, ce n'est pas évident pour des créateurs comme nous de dire e-football, c'est nul, je passe sur FIFA, je joue sur FIFA, j'apprécie FIFA. Ce n'est pas évident. Ce que beaucoup oublient, c'est que nous, ce n'est pas notre métier. On n'est pas payé pour ça. On serait payé. Moi, les gars, vous... je me forcerais si c'était mon métier, si c'était ce qui nourrissait mes enfants et ma famille. Sauf que nous, on fait ça par passion. Et donc, la passion, ça ne se force pas. Donc, t'aimes, t'aimes, t'aimes pas, t'aimes pas. Après, sur FIFA, si tu veux, quand je joue à FIFA, je change mon mindset que quand je joue à PES. Quand je joue à PES, je joue pour jouer à une simulation de football. Bien sûr. Et ressentir des choses de simulation, tu vois. Non, puis on est expérents. Une exigence, manette en main, tu vois, quand je joue à FUT sur FIFA, ce n'est pas pareil. Je ne joue pas à un jeu de foot. Je joue à un jeu vidéo qui ressemble un peu à un jeu de foot. Et je joue à, tu vois, je me détends, genre c'est arcade, tu vois. J'ai changé mon mindset, en fait, par rapport à FIFA. Tu ne peux pas apprécier FIFA en disant je joue à FIFA parce que c'est une simulation de football exigeante. Mais tu as bien dit. Si tu penses ça, tu ne vas pas l'aimer, c'est sûr. Moi, je joue à PES, je joue au foot et je joue à FIFA, je joue à un jeu de foot. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que je kiffe moins ou plus ? Bon, non, je kiffe quand même cette année, tu vois. N'hésitez pas si vous avez des questions, les amis. Il y a Kovras, c'est à l'heure. Il y a Grand Durand. Salut Durand. Il y avait un petit commentaire de Kovras que je salue énormément. Il donne énormément de force aux mecs de la commune et notamment sur Insta. Salut Yavboo. Il a demandé est-ce qu'il y aurait un live, un petit mardi débat avec la communauté et on est en train justement de le prévoir avec Luthor. On va se faire un petit Discord, faire une petite sélection de quelques mecs qui ne veulent pas participer. parce qu'il faut des sélections. Ouais, il faut des sélections parce qu'on ne peut pas ouvrir forcément à tout le monde. Il y a des mecs. On ne sait jamais. Voilà, on fait les choses proprement. On va faire un petit Discord, sélectionner les personnes avec des thématiques très diverses. Il n'y aura pas vraiment de thématiques spécifiques. Chacun pourra s'exprimer comme bon lui semble. C'est prévu frérot, t'inquiète. Donc, ce sera les viewers, l'intervenant qui choisira le thème du moment. Exactement. Exactement. N'hésitez pas s'il vous reste des questions. Il nous reste 2-3 minutes. Donc, il y a encore 2-3 questions. N'hésitez pas. En tout cas, très content d'avoir Widen, c'est Durandil notamment, mais qui sont quand même des personnes importantes de la commu. Sincèrement, croyez-vous encore à iFootball ? Très bonne question Ice. Moi, j'ai répondu dans ma vidéo aujourd'hui. Non, je n'y crois plus. J'y crois en tant que gameplay. Je crois en tant que gameplay que ça peut être un bon jeu de foot par rapport au gameplay, mais avec ce qu'il nous montre, le contenu qui est compliqué, ils ne se sont pas renouvelés, les défis qui sont nuls, je suis désolé, ce n'est pas un jeu de foot. Un jeu de foot free-to-play qui est censé durer des années, ça ne peut pas marcher que sur du gameplay. C'est impossible. non, on a l'imposé. Pareil, même à dire. Même à dire. Même à dire. On l'a dit, je crois, sur ta chaîne Twitch dans un mardi débat, la réussite d'un free-to-play, c'est la réactivité, c'est le contenu. C'est la faiblesse de Konami et j'ai l'impression qu'ils font même pire que les années précédentes avec ce e-football. Il y a eu combien de mises à jour déjà ? FIFA il y a eu combien de mises à jour en une semaine ? Il y en a eu deux, c'est ça, tu avais dit en début de stream. Ah oui, il y a eu déjà deux grosses mises à jour sur le gameplay depuis la sortie. PES, on n'a rien eu depuis quoi ? Le jeu est sorti depuis combien de temps déjà ? E-football ? Un mois. Un mois, on n'a rien eu. Il a très bien résumé. Je dirais même encore plus, avant le gameplay, c'est surtout le contenu et la réactivité. Même si tu as un gameplay un peu moyen mais que tu as énormément de contenu et de la réactivité, le jeu va marcher. Moi, j'ai mis lit depuis des années maintenant, je le dis. Même à PES 19 qui était très bon en termes de gameplay, je m'enlouillais déjà parce que le contenu n'était pas là. Même quitte à baisser un petit peu, après le gameplay reste la base. Bien sûr. Mais quitte à baisser un peu le gameplay et mettre du contenu, des modes avec tes potes, etc. Un club pro, un 10v10, vraiment propre, etc. il m'a retiré. Ouais, après avoir moins, voilà, il m'a retiré. Je pense que là, l'année va être complexe, voire morte pour e-football. C'est juste mon ressenti. Je pense que le jeu va être bon, voire très bon d'un point de vue du gameplay parce que je sais que l'équipe de devs de Konami est très forte. Vraiment, les devs en eux-mêmes, ils ont... Moi, j'ai analysé, j'ai décédé comme beaucoup le jeu, le gameplay. Je trouve depuis des années que le gameplay de PES depuis des années est incroyable. Après, voilà, on verra si le contenu suivra, mais je pense que voilà, le rendez-vous a été trop tôt. Tu n'étais pas encore beau gosse, frais, parfumé, tu n'étais pas au max, tu sais, de ton mindset. Il fallait attendre un petit peu avant d'avoir ce fameux rendez-vous et je pense que là, il va falloir se donner un rendez-vous un peu plus tard. Après, il y a un adage qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour Konami d'embaucher les bonnes équipes pour les bons tâches et de faire bien. Embaucher. Mais j'y crois pas. Est-ce que le jeu ne sera pas mort ? Embaucher. C'est un risque. C'est un risque en fait parce que le lancement, c'est du free-to-play. Au début, tu laisses ta chance à un truc, tu achètes une voiture, mauvaise expérience au début, tu tombes en panne sur l'autoroute complexe. On dit, t'inquiète, on a refait et tout. T'inquiète, on a refait, Joanne Curace, la moteur, ce que tu veux. Il y a une très bonne question de SuperJP. Merci Aspas. Merci pour le raid. Merci pour le raid Aspas. Merci beaucoup. 90 personnes à 30 secondes de la fin. Dommage. C'est magnifique. SuperJP qui demande, mais ça va être compliqué de répondre. Merci Aspas. Merci mon ami. Merci de la part de tout Monaco. Est-ce que l'avenir des jeux de foot passe par le passage des lois anti-micro-transactions ? On va répondre rapidement et après, on va être obligé de se quitter. Pas pour les créateurs de jeux de foot. S'ils passent tous en free-to-play, il faut bien qu'ils trouvent de l'argent qu'elle part. Exactement. Donc je pense que malheureusement, non. Je pense que malheureusement, non. Je pense que, oui, la nouvelle ère des jeux de foot, ça va être le free-to-play, malheureusement. Moi, je dis malheureusement, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc avec une plus grande présence des microtransactions. Après, il faut que ça soit régulé, mais seulement les lois ne sont pas les mêmes selon les pays. Déjà ça, c'est une complication. Et je pense que l'avenir, on l'a dit tout à l'heure, c'est le blockchain, c'est les crypto-monnaies. tout ça. possible. Eh bien, écoute, j'ai hâte de faire notre débat, notamment sur Sovra. De ouf. Eh bien, merci également à ceux qui se sub. Bienvenue, Memzator, deuxième mois que tu es sub à la chaîne de Monaco, Daguet Munegu, mon ami. Je vous propose du coup, comme d'habitude, bien sûr, le dernier mot de chacun. Davo, je te laisse commencer, tu es le plus jeune. Dernier mot par rapport à ce débat, est-ce que tu veux ? Tu es le plus jeune, je pense qu'il cache son vrai âge. Ouais, ouais. Oh, c'est bon. Je suis venu là pour me faire vanner, c'est incroyable. Parce que, attendez, non mais juste dans le chat, Davo se dit qu'il a 22 ans. Voilà, c'est tout, c'était la fin de la vanne. Non mais j'ai 22 ans, non ? On fait un petit jeu. Quel âge dans le chat ? Voilà, attends, voilà, attends. Il y en a un qui a 22 ans et il y en a un qui a 37 ans entre Davo et moi. Qui a 37 ans et qui a 22 ans ? Non, 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 non. Vas-y Davo, allez, ton petit mot de la fin, ton petit mot de la fin. Bah, merci pour l'invitation, c'était cool. C'était très cool et il y a un peu, est-ce ? Voilà, court. Ok, ok, court comme tes cheveux. Davo, Monsieur Quintan, du coup, le mot de la fin. Vas-y, n'hésite pas. Merci pour l'invitation. Il t'a laissé du temps, du coup, tu peux prendre son temps. Non, mais je vais faire court. Merci pour l'invitation, j'étais vraiment ravi de discuter avec vous, c'est toujours un plaisir. D'autant plus qu'avec l'arrivée de ces nouveaux jeux de foot, on a plein de nouveaux sujets qui s'ouvrent à nous avec des stratégies très différentes de ce qu'on voit et je suis très content qu'il y ait des nouveaux concurrents qui arrivent. Ça va faire bouger les choses et j'espère qu'on va quand même dans la bonne direction et que les jeux de foot vont contenter le plus de monde. Je ne voudrais pas qu'il y ait des joueurs qui soient mis sur le plan. des côtés, notamment les joueurs offline, les joueurs d'un certain âge et malheureusement, c'est vrai que... On se dirige vers ça quand même. On se dirige vers le full online, les microtransactions, je ferais qu'il te plaît. En tout cas, c'est quand même intéressant qu'il y ait des nouveaux projets et je soutiens les nouveaux projets, les nouvelles idées comme ça. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde, ça va stimuler la concurrence et finalement, c'est une bonne chose. Et donc, merci à vous pour l'invitation et pas merci à Konami pour eFootball. Ouf ! Il n'a pas entendu comme ça. Parce que je t'attendais, tu vois, genre le mec, ça. C'est obligé. Je ferais qu'il allait dire et pas merci à Idé Koun. Juste comme ça et hop, ça coupe. Un gros bâtard comme ça, gratuit, tu vois. Idé Koun, le mot de la fin, mon ami. Très content. Donc, moi, je suis très content d'avoir eu le chat encore une fois. Merci pour vos commentaires. Merci d'être venus. Franchement, c'est tout le temps un gros plaisir de revoir. Toujours les mêmes pseudos, tout le temps les mêmes. Et des nouveaux aussi, franchement, c'est incroyable. Je vous remercie infiniment. Très, très content d'avoir eu Davos et M. Quinton. C'est des poteaux. Davos, je l'ai eu à la Néo à l'ancienne. Je lui souhaite le meilleur chez BMS avec Joël et Alex et toute la team incroyable. On va faire de grandes choses. On va faire de grandes choses. On va faire de grandes choses. Sur e-football, que ce soit sur UFL ou même FIFA, il faut juste mettre le panache et l'envie, frère. Je te souhaite le meilleur. M. Quinton, tu sais toutes les qualités qui sont les tiennes. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vas-y, vas-y. C'est très intéressant. Sachant que je sais que vous êtes des experts à jeux de football. Vous êtes des amoureux de jeux de football aussi comme Luthor, comme moi et comme tout le monde je pense dans ce chat-là. Merci en tout cas. C'était un gros plaisir d'avoir partagé avec vous. À titre personnel, j'attends UFL énormément. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de créer du contenu sur tous les jeux de football possibles. J'ai envie de me placer comme un expert jeu de football en règle générale. Pourquoi pas faire de l'e-sport, faire plein de choses et tout. Peut-être recruter Davos en tant que joueur UFL. Non, non, non. Moi, je suis très bien où je suis. Ah, c'est beau. Je vous laisse tester. Je ne bougerai pas de BMS. Tu vois. Eh bien, écoutez, je pense que c'est à moi du coup. Merci à mon Idekoun. Tous les mardis, on est ensemble avec deux invités super. On était très contents et très heureux de vous avoir Davos et Monsieur Carton comme premiers invités de la saison en dehors, bien sûr, de nos joueurs de Monaco. Voilà, on voulait vous avoir. Ça ne veut pas dire que ceux d'après sont moins bien, mais c'est vraiment des copains. Donc voilà, Monsieur Carton, je pense que le débat de mardi prochain va t'intéresser fortement. Je n'en dis pas plus. On aurait également pu t'inviter. On pourrait t'inviter toutes les semaines de toute façon, forcément. N'hésitez pas à aller suivre Davos notamment et surtout sur Twitch et Twitter. Monsieur Carton, il est partout mais surtout sur YouTube. Également, donnez-lui de la force sur sa chaîne Twitch et puis les réseaux sociaux comme tout le monde. Avec mon ami Dekoun, on vous souhaite une très bonne soirée, les amis. Bonne soirée à tous. Et on vous dit du coup à mardi prochain et suivez-nous sur les réseaux pour avoir les prochains invités et le prochain thème qui vous intéressera fortement. Allez, bonne soirée. Ciao les gars. Allez, salut. Ciao les gars, merci. Ciao, bisous. Ciao.